Auditeurs, dans un découssant par jour, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio. Vous nous écoutez à Casablanca sur le 99.2, à Rabat le 105.4. Durant le débat, n'hésitez pas, amis auditeurs, à poser vous aussi vos questions, à nous inviter. Pour cela, rendez-vous sur notre application Lux Radio, iOS et Android. Libéralisme ou encore néolibéralisme, de vocables aux significations multiples, deux mots porteurs d'une lourde charge polémique, fièrement revendiquée par certains, diabolisée par d'autres. Alors comment mieux les définir en partant de leurs sources, passant par leur mode opérationnel et enfin leurs limites ? C'est le débat que nous allons aborder avec nos invités. Dans le débat, nous nous intéressons également au fait de comprendre comment le Maroc se positionne par rapport à ces systèmes de valeurs qui nous viennent d'ailleurs autour de la table. Avec moi pour en parler, Najib Mikou, expert en économie. Vous êtes expert en finance, en commerce international et en métier stratégique. Najib Mikou, merci d'être parmi nous pour ce débat et bienvenue. Bonjour. Merci à vous, bonjour. Également dans le tour de table, Mohamed Talal-Lahlouf, docteur en sciences économiques. Vous êtes consultant formateur en finance islamique auprès de plusieurs institutions publiques et privées. Vous êtes professeur vacataire à l'université Mohamed Talal-Lahlouf. Bienvenue, merci d'être parmi nous pour ce débat. Merci, Mediou, pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. Également dans le tour de table, Amnemjid Ibn Rissoul. Vous êtes professeur de l'enseignement supérieur à l'université Hassan II de Casablanca. Amnemjid Ibn Rissoul, merci d'être parmi nous. Merci à vous. Également dans le tour de table, Jean Zagagnaris, professeur de philosophie au lycée Descartes de Rabat. Vous venez de publier un nouveau roman intitulé Adam Beaufari aux éditions 11. Jean Zagagnaris, bonjour. Bonjour. Et enfin, Rachida Chassi, chroniqueur luxe radio, également chercheur en économie et en anthropologie. Vous êtes enseignant et conférencier. Rachida Chassi, bonjour. Bonjour, Medi. Tout de suite, messieurs, sans plus tarder, l'édito préparé par la rédaction. Et on se retrouve juste après pour vos commentaires. Nous ouvrons un débat économique un peu philosophique sur deux courantes pensées, deux doctrines qui sont souvent porteuses d'ambiguïté. Elles sont aussi l'objet des débats les plus acharnés. Tant elles appellent à des convictions figées, autant chez leurs défenseurs que leurs détracteurs. Elles ont aussi cela de particulier, c'est qu'elles peuvent être porteuses de connotations positives ou négatives, selon que l'on soit en Europe ou en Amérique. Tant leur définition peut passer de cela à son contraire. Libéralisme et néolibéralisme. Le second étant souvent considéré plus qu'une suite du premier, une de ses variantes. Il serait pourtant, pour les plus pointus des polémistes économiques, deux courants pensés radicalement différents, voire opposés. Dans l'un et l'autre, il est question du degré de liberté accordé aux individus et aux limites imposées à l'action de l'État, soit ce qui est qualifié d'interventionnisme de l'État dans une économie voulue pour être libre. Mais ceci ne serait qu'un détail de taille certes, mais il n'est plus considéré comme étant le premier élément différenciateur. Qu'est-ce que le libéralisme et qu'est-ce que le néolibéralisme ? En débattre, c'est d'abord s'entendre sur leur définition. Et ce que l'un et l'autre défend comme valeurs économiques, sociales et politiques, nous le ferons avec nos invités. L'exercice peut vite réduire la population concernée à un petit cercle de politiques et d'analystes économiques avertis, tant le débat ne peut se faire sans ponctuer les interventions des uns et des autres de termes savants, compliqués et complexes. Mais contrairement à ce que suppose cette apparence, le fond du débat, c'est le quotidien et le vécu des individus dans des sociétés où la politique économique a été décidée pour être libérale, néolibérale, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre ou autre chose. Car plus que des concepts, une idéologie ou de simples courantes pensées aussi complexes soient-ils, il s'agit bien de faits, de sociétés qui mettent en jeu des principes fondamentaux, existentiels et existentialistes, aussi cruciaux que la démocratie, les droits et les libertés, et le degré auquel elles sont voulues, défendues, ou carrément craintes au point d'être évitées. Libéralisme et néolibéralisme sont-ils à comparer, à rapprocher, à affronter ou à confronter ? Comment ces deux courants de pensée politico-économique ont-ils façonné le monde que nous vivons ou que nous subissons ? Sont-ils un passé assumé, un présent savamment construit ou un avenir flou ? C'est le débat que nous ouvrons avec nos invités cet après-midi dans Avec ou sans par heure. Avec ou sans par heure, le débat est ouvert. Mahmoud Talal-Lahlou, docteur en sciences économiques. Première réaction à l'édito qu'on vient d'écouter ? La première, écoutez, c'est un édito qui nous place un petit peu dans le contexte du débat, qui peut sembler un petit peu savant, mais je peux vous assurer que le libéralisme, le néolibéralisme, on le vit tous les jours, à travers ce qu'on lit dans les journaux économiques, ce qu'on lit sur la politique, etc. Maintenant, de là à dire que le libéralisme et le néolibéralisme sont des courants qu'on peut dire comme étant opposés, c'est peut-être un peu exagéré dans la mesure... Ça dépend d'où on se positionne. Est-ce qu'on se positionne par exemple sur l'un des prémices du libéralisme, c'est-à-dire la valeur travail ? La valeur d'un objet dépend de la quantité de travail qu'on met dedans, ou bien si on se positionne de manière un petit peu plus haute, plus holistique, plus macro, et qu'on dit, bon, le libéralisme, ça reste un courant qui privilégie la propriété privée, la liberté d'entreprendre, la recherche de l'utilité individuelle, la rationalité des agents, le profit comme rétribution du risque, le marché s'équilibre tout seul, le chômage ne peut être que volontaire, les crises sont exogènes, l'État n'a pas à intervenir. Si on se positionne dans ce contexte-là, ce sont des courants... Le néolibéralisme n'est qu'un développement du néolibéralisme. Oui, c'est le prolongement. Jean Zaganeris, professeur de philosophie, justement, au lycée Descartes-de-Rabat, sujet à la fois entre la philosophie et l'économie, un peu d'histoire aussi, finalement. Ah ben, Jean Zaganeris. Oui, oui, puisque de toute façon, le terme apparaît au milieu du 18e, évolue. J'ai lu dans la revue Sciences Humaines, là, ce matin, que même le terme néolibéralisme serait apparu au milieu du 19e, notamment sous la plume de Lamartine en 1843. Donc, effectivement, l'édito met, je pense, deux choses importantes en avant. La première, c'est la polysémie et le caractère ambigu du terme, à la fois, va des termes, à la fois libéralisme et néolibéralisme. Toujours, la revue Sciences Humaines montre, par exemple, en parlant du terme néolibéralisme, est-ce qu'il signifie la radicalisation du laisser-faire, du libre-jeu du marché, ou bien, justement, sa remise en cause. Et en fonction des dictionnaires, là, j'en ai deux, il y a un dictionnaire qui nous dit que le néolibéralisme, c'est la radicalisation des politiques ultra-libérales, du laisser-faire, la dérégulation, les privatisations, etc. Et j'ai un autre dictionnaire qui dit que le néolibéralisme, c'est justement les nuances qu'on peut apporter à tout ça. Très bien. Alors, voilà, je ne vais pas être plus long. Je ne vais pas être plus long. Les saisons un petit peu sous la pédale, comme ça, on pourra développer tout à l'heure dans le débat. Najib Biko, expert en économie. Moi, je... Sur l'édito, toujours. Pardon, j'adopterai, pour le néolibéralisme, plutôt la deuxième définition du deuxième dictionnaire. Pour moi, le néolibéralisme est une version corrigée, améliorée, réadaptée, parfois même humanisée ou avec un recul davantage de l'État, mais mieux d'État, etc. Par rapport à l'édito, pour que je me positionne déjà par rapport à ça, l'édito met en opposition ces deux termes. Moi, je pense qu'ils ne sont pas opposés du tout. C'est une logique qui continue dans le même état d'esprit, l'initiative privée, l'égalité des chances, le profit, le marché, etc. Ça veut dire qu'il n'y a pas... Deuxième chose que je relève de l'édito, il parle du libéralisme et du néolibéralisme comme étant les deux données qui existent et que c'est une fatalité. C'est ça ou rien. Disons que c'est quand même la sorte où l'idéologie qui est le plus dominée. Voilà. Mais je crois que le débat d'aujourd'hui peut contribuer à réfléchir à des voies autres que le libéralisme et le néolibéralisme en s'assurant, je le dis déjà, c'est peut-être ma seule certitude, qu'il n'y a deux fatalités que les limites consommées à soi-même. Très bien. Ammajid Ibn Rissoul, professeur de l'enseignement supérieur à l'université Hassan II de Casablanca. Merci. Alors, d'un point de vue économique, c'est de ce point de vue que je vais parler, il n'y a pas d'opposition entre le libéralisme et le néolibéralisme. Je rejoins les collègues ici présents. Le néolibéralisme est une continuité, s'inscrit dans la continuité du libéralisme. Ce qu'il faut dire, c'est que des auteurs comme Milton Friedman et Hayek n'ont jamais avalé la défaite des néoclassiques, de la pensée néoclassique face à 15. Et ils ont attendu le moment pour prendre leur revanche sur cette pensée économique. Et d'ailleurs, ce moment est arrivé avec la crise des années 70 et des années 80, ils sont donc montés en... C'est-à-dire, ils ont mis en évidence ou remis en évidence la pensée néoclassique parce que le néolibéralisme reste purement néoclassique, fondamentalement néoclassique. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Rachid Achashi, Cornicor Lux Radio. Ce qui est intéressant de voir, c'est que contrairement au libéralisme, personne aujourd'hui ne se définit comme néolibéral. Les gens se définissent comme étant libéraux. Von Hayek se définit comme étant libéral de l'école autrichienne, il en veut de même pour Milton, avec le monétarisme et l'école de Chicago. Donc le mot néolibéralisme, c'est une forme de néologisme, peut-être à caractère péjoratif, et qui explique qu'au fait, personne ne se définit comme tel. Pour la simple raison, c'est que le libéralisme est une doctrine structurée avec un armement conceptuel important qui part du sujet individuel, avec Descartes, mais pas que Descartes, un sujet individuel doué d'une volonté et d'une raison, et qui devient le point de départ et l'alpha et l'oméga dans une démarche qui consiste à repenser l'intégralité des dimensions de l'existence de l'homme. Donc la communauté ne va plus être une communauté, mais doit devenir une société contractuelle entre les individus libres doués de raison et de volonté. Pareil pour le marché. Le marché ne doit plus être régenté comme étant un être collectif, mais doit être un lieu de rencontre, de pluralité, d'individualité, avec chacune une subjectivité qui lui est propre, mais une subjectivité qu'il s'agit d'atrophier par une raison, dont on nous a présenté comme étant triomphante, et à l'idée de progrès dans le libéralisme, avec une flèche vectorielle du temps, qui en réalité fait que le libéralisme est l'une des modalités premières, peut-être de la modernité en tant que telle. Or, le néolibéralisme est une nébuleuse. On ne peut pas le définir. C'est une nébuleuse, et à la limite, c'est une idéologie de synthèse qui regroupe dans une forme de monisme dialectique des opposés et des contraires. Donc on va retrouver dans le néolibéralisme opérationnel, c'est-à-dire sur le terrain, l'école austro-américaine, on va trouver effectivement Hayek, Milton, etc. On va retrouver ce que les nord-américains qualifient de marxisme culturel, les cultural studies, gender studies, etc. Tout cela procède également du même démarche de déconstruction et de lutte contre ce qu'on nous a présenté comme étant des micro-fascismes un peu partout, et que la réinvention du marxisme, enfin, pas la réinvention, mais la déformation du marxisme avec la French Theory, où l'on quitte une logique de lutte des classes avec une dialectique de lutte des classes qui fait le mouvement de l'histoire vers une nouvelle dialectique de minorité que l'on va opposer aux majorités, participe de cette nébuleuse qu'on appelle le néolibéralisme. Donc il y a une aile libérale dans le néolibéralisme, ça va être Karl Popper au niveau de la pensée politique, d'épistémologie, ça va être Hayek et Friedman et d'autres au niveau de la pensée économique, et puis à l'aile gauche du néolibéralisme, ça va être Foucault, ça va être tout ce marxisme culturel, avec une logique de partage, une logique de pacte implicite, qui consiste à dire que le sérieux de l'économique va être abandonné au capital, tandis que le sociétal va être abandonné au liberteur. Et ça donne ce que Luscar appelle le libéralisme liberteur, c'est-à-dire la rencontre des deux opposés qui empêche toute autre opposition. Donc le néolibéralisme est une forme de rencontre des opposés dans une idéologie de synthèse. Très bien. Alors messieurs, je vais vous proposer de commencer par les définitions et les concepts, comme ça on va s'accorder un petit peu sur ce qu'on dit, parce que le libéralisme, et ça a été dit un petit peu dans l'édito, et vous n'êtes pas tellement d'accord sur le fait qu'il y a une opposition, mais je reviendrai sur cette notion d'opposition entre le libéralisme et le néolibéralisme. Mais d'abord, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire définir ce qu'est le libéralisme. Alors pour le définir, est-ce qu'on est obligé de revenir au XVIIe, XVIIIe siècle, donc siècle des Lumières en Europe essentiellement, Jean Zagan-Garris, pour mieux comprendre un petit peu l'idée qui sous-tend le libéralisme. Parce que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le libéralisme n'est pas que essentiellement économique, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une dominance économique, mais il est d'abord politique et ensuite économique. Jean Zagan-Garris. Moi, je commence un petit peu avec l'approche de Kantine Skinner à m'intéresser quand même au langage, c'est-à-dire à un moment, si on veut définir un terme, peut-être se demander ce qu'il a voulu dire aux différentes époques au sein desquelles il a été créé, quitte à ce qu'il y ait effectivement une polysémie qui amène, voilà ce que disait Rachida Chachi, à parfois une confrontation des contraires. La preuve, pour certains, le néolibéralisme, c'est le laisser faire, le laisser aller radicaliser jusqu'au bout, le libre jeu du marché. Et pour d'autres, le néolibéralisme, justement, c'est nuancer tout ça. Et là, c'est simplement, alors là, peut-être que je vais revenir à Foucault, c'est pas entre ce qui est faux et ce qui est vrai qu'il faut trancher, mais c'est voir les enjeux de lutte que les différents discours de vérité mènent entre eux. Et comment on peut, à un moment, apprécier ce qu'est un discours de vérité ? En regardant un petit peu le sens que les auteurs ont voulu dire quand ils tentent de conceptualiser, de définir ce terme. Moi, j'ai tendance toujours à revenir un peu à la tradition de l'histoire des idées. Par exemple, regarder un petit peu les fondateurs un peu canoniques. Par exemple, John Locke ou par exemple Montesquieu. Pourquoi Montesquieu ? On le met justement comme l'un des premiers libéraux. parce qu'à un moment, il parle de la séparation des pouvoirs. Or, qu'est-ce qui est, je prends une définition triviale du libéralisme, toujours me reporter au dictionnaire, ça peut aider, ça peut être un point de départ. Le libéralisme, par exemple, dans le dictionnaire d'histoire contemporaine dirigé par Marie-Laure Chevalier et Guillaume Bourrel, le libéralisme, c'est une doctrine qui place la liberté de l'individu au centre du système politique et économique. Et après, quand on commence à détailler, il y a un libéralisme économique, un libéralisme politique. Pourquoi Montesquieu, par exemple, la séparation des pouvoirs ? C'est ce qui s'oppose à l'absolutisme. Donc à un moment, le libéralisme... Le libéralisme, quand il se pose, et y compris, comme courant politique, Benjamin Constant est élu comme député dans le camp des libéraux. Les libéraux, c'est ceux qui s'opposaient à l'absolutisme de l'ancien régime. C'est pour ça que d'ailleurs, Abdallah Laroui dit que le libéralisme, dans les origines culturelles et sociales du nationalisme marocain, Abdallah Laroui dit qu'on aura beau faire ce qu'on veut, mais le libéralisme, entendu dans ce sens-là, est incompatible, effectivement, avec l'histoire du Maroc, et notamment les enjeux de lutte de cette bourgeoisie nationaliste à quelques années, ou quelques dizaines d'années avant l'indépendance. Il pense notamment au protégé. Donc, moi, je reste toujours... C'est-à-dire, si on veut définir un terme, quel est le sens que les acteurs à telle ou telle époque où ce terme apparaît est utilisé dans différentes structures linguistiques, que ce soit des journaux, que ce soit des correspondances, des écrits politiques. Par exemple, Benjamin Constant, si on veut comprendre ce qu'est le libéralisme, il me semble important de regarder le texte fondateur de Benjamin Constant de la liberté des anciens et des modernes. Le discours qu'il publie à l'Athénée, enfin, qu'il dénonce à l'Athénée en 1819, et là, Benjamin Constant dit que la liberté des anciens, c'est la liberté politique. Voilà, les Grecs qui débattaient dans l'Assemblée. La liberté des modernes, aujourd'hui, c'est justement moins de ces libertés politiques, le droit de participer directement à l'élaboration des lois. Ça, ce sont les représentants, dit Benjamin Constant. Et du coup, la liberté des modernes, c'est des libertés du point de vue personnel, c'est-à-dire la liberté d'entreprendre, la liberté d'opinion, la liberté de s'associer, etc. Bon, Benjamin Constant, on est au XIXe, il ne parle pas comme les queers, ou c'était tout à l'heure, de la liberté de changer de sexe, etc. Mais aujourd'hui, par exemple, des gens qui se disent effectivement libéraux ou libertaires, il faudrait voir aussi les connexions avec ce terme-là, libéral et libertaire, ça peut aller jusqu'à, effectivement, je vis dans des espaces publics où j'ai droit à des aires de non-ingérence. Et là, je pense au texte d'Isaïa Berlin des années 60, sur le libéralisme. Moi, Issaïa Berlin reprend Benjamin Constant, l'actualise au XXe siècle en disant il y a les libertés positives, les libertés politiques, le droit de vote, réclamer le droit de vote, réclamer le droit d'association, ce sont des libertés politiques. Et il y a les libertés négatives. Les libertés négatives sont toutes les aires de non-ingérence auxquelles j'ai droit. Et Issaïa Berlin dit ça aussi, je termine par ça, Issaïa Berlin dit ça aussi, j'en parlais dans mon livre sur l'obscurantisme qui était sorti au Maroc en 2019, et Issaïa Berlin dit ça aussi, justement, le libéralisme politique et notamment la préservation des libertés individuelles et le libéralisme économique. Et Issaïa Berlin dit, c'est pas dans un monde où il y a un libéralisme économique effréné, type Hayek, type Milton Friedman, etc., qu'on peut exercer des libertés individuelles dans le domaine politique. Si à un moment où vous êtes dans un monde inégalitaire, un monde violent, un monde de compétition, de concurrence, un monde où vous avez des gens très très riches, des gens très très pauvres, comment voulez-vous exercer vos libertés dans le domaine politique ? Et là, Issaïa Berlin tranche, il dit non entre ce qu'on pourrait appeler le libéralisme politique et le libéralisme économique, il y a une fracture pour lui. Oui, Mohamed Allalou, docteur en sciences économiques, votre définition du libéralisme. Est-ce que vous êtes d'accord finalement pour dire que le libéralisme, c'est l'application aux actes économiques et des principes philosophiques et politiques libéraux qui découlent de la primauté de la liberté comme étant l'alpha et l'oméga qui va aider justement les populations, en tout cas celles qui ont mis en place le concept, à lutter contre les formes de despotisme et d'arbitraire royal, puisque Montesquieu a été cité et donc la France était encore une royauté à l'époque ? Oui, pour comprendre ça, il faut faire un petit flashback historique et se rappeler qu'Adam Smith était l'ami de David Hume. Et donc toute la philosophie de David Hume, c'était de trancher et de casser avec tout ce qui peut signifier une quelconque certitude possible et tout ce qui est phénomène de causalité. C'est-à-dire son but, c'était de détruire les principes sur lesquels se fondait Thomas d'Aquin, etc., etc., pour justifier la croyance et l'existence du divin. Donc Hume, qui a été repris ensuite par Kant. Et donc David Hume avait, pour l'anecdote, demandé, quand il était très malade, à Adam Smith de publier son livre à titre posthume. Vu que son livre était très 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 dur vis-à-vis de la croyance, et Adam Smith a refusé, probablement par utilitarisme. Il a été considéré comme étant lâche, mais ça n'empêche pas que David Hume et Adam Smith étaient de grands amis. Alors, Adam Smith nous donne donc une déclinaison économique d'une certaine pensée philosophique qui s'est construite un petit peu dans une opposition avec quoi ? Dans une opposition avec une église. Une église qui fait quoi ? Qui fait une certaine oppression au nom de quoi ? Au nom de la religion. Et donc l'absolutisme, l'oppression, le système féodal et le despotisme ont en face d'eux des philosophes qu'on appelle des philosophes des Lumières. Ces philosophes des Lumières développent une pensée libérale où il faut, comme a dit Rachid, déconstruire tous ces éléments qui se sont construits au fil de l'histoire et nous montre quelque chose qui met l'individu au centre de tout, un humanisme réinventé. Et la raison peut-être aussi ? La raison, c'est l'un des axiomes du libéralisme, en tout cas des classiques, comme quoi l'individu a une rationalité absolue, ce sur quoi les néolibéraux sont revenus et ont admis qu'il y a une rationalité limitée parce qu'il n'y a personne qui analyse tous les scénarios possibles avant de faire un choix optimal pour ces choix économiques. Mais pour revenir à l'histoire, effectivement, il y a des justifications historiques à ce sens qu'on va donner au libéralisme. Il y a un substrat philosophique. Et ce substrat philosophique, c'est un substrat qui place l'individu au centre des systèmes, qui voit la société d'une certaine manière, avec un certain darwinisme social, comme dirait Bernard Maris, l'un des déçus de l'économie justement, et qui considère que c'est tout à fait normal que le plus fort élimine le plus faible. Chez Adam Smith, on va retrouver ça avec le canard boiteux. Chez Nietzsche, on va retrouver ça avec le surhomme, la philosophie du surhomme, où le plus fort doit gagner le plus faible. Et en économie, on va trouver ça comme étant un principe qui est enseigné dans toutes les écoles de commerce, comme quoi la concurrence, c'est quelque chose de bien parce que ça permet au plus fort d'éliminer les plus faibles. Et il faut faire son maximum pour gagner des parts de marché. Donc les étudiants d'économie, quand ils étudient ça, on ne leur dit pas que ça, c'est quelque chose qui vient d'une pensée philosophique qui est beaucoup plus holistique. Ce sont des techniques. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'économie aujourd'hui, on l'a un petit peu sécularisée. On l'a sécularisée, on l'a séparée de son substrat libéral. Pourquoi ? Peut-être pour mieux faire passer une pilule qui est basée sur une pensée qui est en réalité réactionnaire par rapport à tout ce qui est moral, principe, éthique, religieux. Et pourtant, quand j'ai entendu certains dire que le néolibéralisme va un petit peu réhumaniser le libéralisme, je m'inscris un petit peu en faux par rapport à ça, parce que dans le libéralisme, vous avez Adam Smith qui écrit La théorie des sentiments moraux, 15 ans avant la richesse des nations. Pourtant aujourd'hui, aucun étudiant d'économie quasiment ne sait qu'Adam Smith a écrit un livre qui s'appelle La théorie des sentiments moraux comme pour guider l'acteur économique. Et il dit que l'humain ne peut être dans sa vie économique dans un autre comportement que celui dans sa vie quotidienne et dans les autres aspects de sa vie. Mais qu'est-ce qu'on retient d'Adam Smith ? On retient la richesse des nations. Et qu'est-ce qu'on retient de la richesse des nations ? Juste, peut-être que je me trompe en faisant cette intervention, mais dans La richesse des nations, Adam Smith oublie l'essentiel de la moralité. Il n'en parle pas. Justement, et il oublie que les esclaves ont été à la source et la traite négrière atlantique a été à la source de la richesse de l'Europe. Pour comprendre Adam Smith, il faut lire ces deux livres en miroir. Il faut lire La théorie des sentiments moraux en couple avec La richesse des nations. Mais en fait, ce qu'on a retenu, comme pour séculariser le courant économique et la discipline économique, c'est La richesse des nations. Et dans La richesse des nations, qu'est-ce qu'on a retenu ? On a retenu La main invisible. Un concept qu'il évoque une seule fois dans le livre. Et c'est un concept, en fait, croyant qu'il évoque. Parce que pour lui, la main invisible, c'est en anglais, intelligent design. C'est-à-dire que le marché, par une force invisible, s'autorégule. Et on a rendu ce principe un principe athée. C'est-à-dire qu'il dit que, en fait, le marché n'a besoin d'aucune force pour se réguler. Et c'est de là que commence le néolibéralisme avec tous ces outils mathématiques, comme dirait Samuelson, l'économie est tombée dans le trou noir des mathématiques. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus technicisé la matière et on l'a éloigné. C'était une discipline normative avec les classiques. C'est devenu une discipline statistique et technique avec les néoclassiques. On a les marginalistes, Jevons, Walras et tout le reste qui commencent à introduire de plus en plus de mathématiques. Il n'y a qu'à voir les grandes revues américaines. Si vous prenez la plus grande revue qui est Economica, dans les années 1900, vous aviez à peu près 90% des articles qui étaient ce qu'on appelle l'économie littéraire, c'est-à-dire dans lesquelles il n'y avait aucune équation. Et 10% d'articles qui étaient plutôt de l'économie mathématique, etc. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est 10,90. Pourquoi ? Parce que les jurés sont des économètres, sont des gens qui sont adeptes de la technique. Et ça, ça vient d'où ? Ça vient du complexe que l'économie a développé par rapport aux sciences dures. Et ça, par contre, Hayek, il le nuance. Parce qu'Hayek, il dit bien que l'économiste, ça doit être un psychologue, un sociologue, un philosophe, avant d'être un économiste. Mais en pratique, on n'a pas ça. L'économiste, aujourd'hui, c'est un technicien. Très bien. Améjid Mdris, vous voulez réagir ? Merci. D'abord, pour revenir à la définition, pour moi, le libéralisme est la doctrine des économistes classiques et néoclassiques. Des économistes classiques du XVIIIe siècle et des économistes néoclassiques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. C'est-à-dire, notamment, Léon Valras et Pareto. Alors, ce libéralisme repose sur deux ou trois axiomes fondamentaux. Le premier est celui de la rationalité forte. On en a parlé. C'est-à-dire que les économistes classiques et néoclassiques considèrent que l'homme est un homo economicus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est doté d'une rationalité forte, qui est complètement informé de son environnement, de ce qui se passe dans son environnement. Il est informé non seulement sur les alternatives qui se présentent à lui, mais également des conséquences de ces alternatives. Et donc, il adopte, grâce à cette rationalité forte, il adopte un comportement d'optimisation. C'est-à-dire que toutes ces décisions, toutes les décisions qu'il prend, sont des décisions optimales. Et ce qui est intéressant derrière tout ça, c'est que la somme de ces optimums individuels aboutisse à l'optimum collectif. Alors ça, c'est un point sur lequel on va revenir pour ces devoirs, si véritablement ça tient ou pas. La somme des intérêts individuels et l'intérêt général. Oui, d'accord. Mais on va y arriver. Donc, le deuxième action classique et néoclassique, c'est que la meilleure organisation qui régit les échanges entre les individus, c'est le marché. Il y a une loi, tout à l'heure on en a parlé, il y a une loi qui est la loi de l'offre et de la demande. Et grâce à la rencontre de ces deux composantes, que le prix se produit. Voilà, le prix se produit. Et donc, il n'y a pas, c'est-à-dire dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'une intervention quelconque, de quiconque. C'est-à-dire que l'État n'a pas à intervenir. En d'autres termes, cela a été dit. En d'autres termes, il y a des forces qui régulent le marché s'il y a un écart entre l'offre et la demande. La troisième idée, c'est que l'offre crée la demande. Je voudrais juste corriger quelque chose qui a été dit tout à l'heure, c'est que les néolibéraux adoptent le principe de la rationalité forte. Ils n'ont jamais parlé de rationalité limitée. C'est Herbert Simon qui en a parlé. C'est Herbert Simon qui a parlé de la rationalité limitée. Herbert Simon, prix Nobel d'économie en 1978. Il a parlé même de rationalité procédurale. Si on a le temps, on peut parler de ces deux concepts. Mais les néolibéraux restent... Je voudrais, parce que c'est important ce que je vais dire, Lucien Sfès parle du passage. C'est-à-dire qu'avec les néolibéraux, on ne parle plus d'homo economicus, mais on parle d'homo probabilis. C'est-à-dire qu'étant donné que l'environnement devient incertain, on va appréhender cet environnement par des calculs de probabilités. Mais la rationalité reste toujours la même. Elle est pour les néoclassiques, pour les libéraux, et pour les néolibéraux, une rationalité forte. Très bien. On va laisser les agents économiques se débrouiller comme des grands. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu des résultats qu'a pu obtenir le libéralisme, jusqu'en années 70, les années 80, où le néolibéralisme va véritablement faire son entrée en jeu, est-ce que vous pensez que ces objectifs ont été atteints ? Et quels étaient, d'abord, rappelez-nous, quels étaient les objectifs ? Déjà, je rappelle que dans l'idéologie libérale, l'État n'est pas évacué totalement. C'est-à-dire qu'il est évacué en tant que ce qui empêche le bon fonctionnement du marché, mais il est gardé, en tout cas dans le libéralisme orthodoxe des premiers temps, comme étant le garant de l'intérêt général, ou du bien commun, pour reprendre Rousseau. Parce que l'État est ce qui arbitre entre l'intérêt général et l'intérêt particulier, et quand il y a confrontation entre les deux, il fait primer l'intérêt général. Quand bien même l'intérêt particulier procéderait d'une logique économique ou du marché. Donc le marché est un cadre délimité par l'État, mais à l'intérieur duquel l'État ne doit pas intervenir, donc c'est un sanctuaire. Mais il y a toujours une primauté du politique sur l'économique, dans un premier temps, notamment immédiatement après la Révolution française, où effectivement l'idée de souveraineté populaire est mise avant la logique de marché et de libre concurrence. Donc de ce fait, on est dans un État décisionnaire, dans le libéralisme premier. Dans le contexte néolibéral, c'est toujours une nébuleuse, mais parmi les courants du néolibéralisme, il y a l'idée de passage d'un État décisionnaire à un État procédural. Un État qui ne produit plus de loi, en tant qu'expression de la volonté générale, mais qui produit des normes, qui produit des procédures. D'où le fait que David Graber a travaillé sur le fait que jamais la bureaucratie n'a atteint un tel summum depuis que l'on est dans un monde néolibéral. Aujourd'hui, c'est un modèle très procédurier. Il y a effectivement des normes, des labels, des ISO, tout cela procède d'une nouvelle logique, d'une rinventure de l'État, avec une volonté de constitutionnaliser le droit privé, le droit commercial. C'est-à-dire que l'État doit fonctionner comme une entreprise, d'où toute une armature conceptuelle, avec des concepts creux comme le mot gouvernance, où effectivement ça va permettre de masquer la liquidation de la souveraineté populaire au profit d'une souveraineté de marché. Et donc l'État a un rôle central dans le néolibéralisme. Il ne s'agit pas de le liquider, mais il s'agit d'en faire un bras armé, en quelque sorte, du marché. Non mais on est bien d'accord, Rachid Achachic, que pour le libéralisme avant, donc le néolibéralisme, l'État est presque inexistant, il me semble, en tout cas de ce que je comprends. Mais c'est-à-dire qu'il doit mettre le cadre, mais juste après, il doit s'éloigner de l'économie. Mais il est le garant du cadre global. Je rappelle que par exemple la loi Le Chapelier, qui a interdit toute association de travailleurs, donc tout syndicat, tout parti, etc., obéissait à une logique marchande, à une logique bourgeoise, qui permettait d'exploiter individuellement des gens, en empêchant tout corporatisme et toute structuration collective. Mais je rappelle que de l'autre côté, il y avait Robespierre également. Il y a la question du prix maximum, où effectivement, pour empêcher les spéculations au niveau du marché du blé, il a obtenu l'idée d'imposer un prix maximum du blé, et donc de fausser le jeu de l'offre et de la demande. Non, mais c'était un contexte très particulier. C'était vraiment la terreur, et c'était la grande peur, et c'était un contexte de révolution en France. Oui, mais je rappelle que le libéralisme, il vient de la gauche, il ne vient pas de la droite. Je rappelle que pendant très longtemps, au début, la droite était monarchiste, était conservatrice. Donc il vient de la gauche, il vient de la gauche révolutionnaire, et qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui se revendiquent de Robespierre et de Saint-Just, que je trouve beaucoup plus respectables que ceux qui se revendiquent des Girondins. C'est-à-dire qu'effectivement, sont les pères spirituelles, en quelque sorte, de ce qui va devenir par la suite l'aile libérale ou l'aile droite du néolibéralisme. Donc je disais que l'État est un bras armé dans le contexte néolibéral, qui me permet d'affirmer que le néolibéralisme, c'est un peu le bolchevisme du libéralisme. Parce qu'on a effectivement cette idée de stade de prise de conscience du prolétariat, on doit passer par le socialisme pour aboutir au communisme final, où il n'y a plus d'État, il n'y a plus de police, il n'y a plus de classe, etc. Donc les néolibéraux, c'est pour simplifier, on dirait que c'est des gens très pressés, qui partent de l'idée qu'on n'a pas le temps d'attendre que le mouvement du progrès, etc. se déploie et déconstruise toutes les identités collectives. Et donc il n'y a pas de mal à passer par une parenthèse autoritaire, voire dictatoriale, comme avec Pinochet, je rappelle que Milton Friedman, qui était le père spirituel, effectivement, de l'expérience totalitaire chilienne. Donc si cela permet de gagner du temps, de contrer le communisme, d'accélérer le process, et d'atteindre une économie libérale où l'État n'est qu'un arbitre, et n'est qu'un lieu, d'une chambre d'enregistrement de normes et de procédures, ce n'est pas grave. Hayek l'a dit ouvertement. Il a dit qu'il préférait une économie libérale avec un régime politique autoritaire, un régime politique libéral, mais avec une économie collectiviste ou administrée. Donc on voit bien qu'il y a une logique de phase et d'accélération, d'une volonté d'accélérer l'histoire pour aboutir à cette idée d'un marché totalement libre avec un État uniquement procédurier et normatif. Mais cela, je rappelle que, là encore, que le néolibéralisme est une nébuleuse. Là, c'est l'une des modalités. Donc quelque part, quand on voit les travaux de Hayek, notamment de Popper, ce n'est pas une tentative de prolonger le libéralisme, mais une tentative de réarmement conceptuel du libéralisme et d'accélération de l'histoire. Mais je rappelle que de l'autre côté, tout ce qu'on appelle le marxisme culturel va de pair avec le néolibéralisme. D'ailleurs, pour simplifier, je dirais que le néolibéralisme c'est Wall Street plus les mouvements LGBT. Globalement, c'est ça. Au niveau des deux dimensions, au niveau de la dimension sociétale et au niveau de la dimension du sérieux sociopolitique et socio-économique. Mais il ne faut pas se tromper. L'État n'est pas évacué dans la pensée néolibérale. Au contraire, il est fondamental dans la pensée... Thatcher, voilà, il a incarné cet autoritarisme de l'État au service du marché. Le néolibéralisme opératif, c'est Thatcher et c'est Reagan. C'est Pinochet également. Donc il y a une dimension autoritaire. Donc quelque part, on pourra même parler d'autoritarisme libertaire pour joindre un peu les deux externes. Très bien. Jean Zaganeris, professeur de philosophie. Je voudrais juste vous questionner par rapport justement à ces mots-clés finalement. Quand on parle du libéralisme, on a parlé de mains invisibles. Quand on a parlé d'Adam Smith, on a parlé aussi de la somme ou la conjonction des intérêts individuels qui aboutit plus tard à un intérêt général ou qui devrait aboutir à un intérêt général. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'ils se sont trompés vu justement les catastrophes ou les crises économiques successives ou successives que nous avons eues ? Je ne sais pas s'ils ont déjà voulu faire des prophéties. C'est-à-dire, ils ont essayé de balancer des concepts sur des réalités de leur temps. Adam Smith, quand il écrit la richesse des nations, par exemple, il y a les fameuses images des... Comment on appelle ça ? Les épingles. Les épingles. C'est des choses qu'il a observé dans les manufactures et que... C'est des gens qui ont essayé de comprendre des choses de leur temps et qui aujourd'hui, peut-être, nous paraissent obsolètes. De toute façon, il ne s'agit pour moi ni de les défendre ni de les attaquer. Déjà, comprendre ce qu'ils ont voulu dire au moment où ils le disent. Moi, il y a un terme clé que je trouve justement intéressant sur... qui a été évoqué tout à l'heure sur la... la question, voilà, de... finalement, à quoi peut renvoyer le libéralisme comme idéologie ? Et là, je pense... Foucault n'utilise pas le terme idéologie. Il préfère parler de pratique mais ça, c'est propre à sa démarche conceptuelle. Mais dans la naissance de la biopolitique, Foucault, je pense, trouve qu'il dit quelque chose d'extrêmement intéressant où il... Ça rejoint un peu ce que disait Rachid tout à l'heure où il ne s'agit pas de séparer justement l'avènement du libéralisme de la présence de l'État, par exemple. Même l'un des libertariens les plus radicaux à un moment de sa vie, Richard... Robert Nozick, pardon, qui parle d'État comme veilleur de nuit, simplement l'État qui fait un minimum veilleur de nuit. Bon, à la fin de sa vie, Robert Nozick se dit « J'ai peut-être dit une bêtise » et non, là, j'ai exagéré. Et Foucault, je pense, pose bien le problème dans la naissance de la biopolitique qui, contrairement à ce que le titre laisse présager, en fait, Foucault s'intéresse à l'émergence du libéralisme à partir du 18e et il regarde ça jusqu'au 20e mais il dit « le libéralisme ». Il ne faut pas opposer quelque part le laisser-faire à l'interventionnisme. Voilà, c'est ça que je voulais venir. Il ne faut pas opposer le laisser-faire à l'interventionnisme. C'est-à-dire, le néolibéralisme, c'est encore une volonté de gouvernementalité de l'État. C'est également un type de pratique qui amène à un moment à mettre en place ce système-là. C'est-à-dire que le néolibéralisme, ce n'est pas quelque chose, par exemple, qui est aux entités. Quand on dit « le néolibéralisme, c'est moins d'État », non, c'est un État différent. D'ailleurs, la définition du mot gouvernance par John Pierre et Guy Peter dans leur livre conceptuel sur le concept de gouvernance, ils disent « la gouvernance, ce n'est pas moins d'État, c'est la transformation de l'État ». On passe d'un État justement régalien… Mieux d'État, en fait. Enfin, mieux d'État, non, moi, je ne crois pas. Moi, je pense que c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire, ces logiques néolibérales, à un moment, laissent quand même des gens sur le carreau. Ça, dans mon prochain roman, je parle de ça. Mon prochain roman à Dambou Faris, c'est un mec qui perd son boulot, c'est un type qui était cadre, c'est un type au Maroc, à Marrakech, qui était directeur marketing, etc. Et c'est logique néolibérale, c'est-à-dire, c'est logique de laisser faire, de dérégulation, de chacun se débrouille. Il me semble qu'il y a une confusion à ce stade. Je me cache derrière. mais voilà, mais ce que je vous montrais… Le capitalisme n'est pas le libéralisme. Oui, le libéralisme n'est pas la démocratie. Ça, c'était l'autre point de l'édito que je voulais dire tout à l'heure au début. Peut-être que le libéralisme ce n'est pas du tout la démocratie. Il y a des gens qui les opposent. Je pense à Miguel Abinsour qui oppose la démocratie et qui renvoie justement à un moment, à un souci d'État, à une présence de l'État, y compris dans la régulation des pratiques. Et le libéralisme qui serait justement, finalement, un État qui devient gestionnaire. Un État qui devient gestionnaire, c'est-à-dire qui va à un moment se transformer en une grande entreprise. L'État qui à un moment laisse faire la libre concurrence très violente entre les individus, ce qui amène à l'isolement, à certaines formes de désolation. Là, l'école de Francfort a dit des choses extrêmement importantes, je pense, sur ça. Très bien. Najim Miko, expert en économie, je voudrais vraiment revenir sur une réalité plus, j'ai envie de dire, terre à terre. Quand Adam Smith parlait justement de main invisible, lorsqu'il parlait de la somme, encore une fois, ou de la conjonction des intérêts individuels qui aboutiraient, selon lui, à l'intérêt général, normalement, si cela fonctionnait comme il le prédisait, on ne devait pas avoir, il me semble, encore une fois, je dis ça avec beaucoup d'humilité, je ne suis pas économiste, on ne devait pas avoir la crise de 1929. Si on l'a eu, c'est que quelque part, ce monsieur tout intelligent qu'il était, s'est trompé. Est-ce qu'on peut dire ça ? Moi, je pense que beaucoup de choses ont bien fonctionné. Si l'humanité a accumulé autant de richesses et d'expertise, on va y arriver. C'est que le modèle a fonctionné quelque part. C'est peut-être que notre attachement à des certitudes qui a fait déraper un certain nombre de choses. Mais moi, je pense que je dirais deux ou trois choses assez rapidement par rapport à ce tour bibliographique et historique extrêmement riche. C'est que le libéralisme, pour moi, est une révolution à tout point de vue. C'est une révolution scientifique, c'est une révolution politique, c'est une révolution économique, c'est une révolution sociale. Le siècle des Lumières et tout ce qui est venu après ne ressemble en rien à ce qui s'est passé avec tous les fanatismes qu'on a eu, l'obscurantisme, etc., le féodalisme. Ça veut dire que le libéralisme, en tant que pensée, en tant que théorie, il s'inscrit en révolution, en rupture par rapport à un certain nombre de comportements passés. Deuxième chose, si je devais décliner théoriquement, décliner le libéralisme en deux ou trois composantes, je dirais que sur le plan politique, son expression, c'était la démocratie. Sur le plan économique, son expression, c'est le marché. Sur le plan social, son expression, c'est les libertés individuelles. Sur le plan de la gouvernance, c'est peut-être pas moins d'État, mais un État régulateur, un État parfois stratège, un État interventionniste quand il s'agit de défendre les intérêts étrangers du pays, etc. Mais tout ça, tout ça, c'est au niveau théorique. Parce que, c'est le troisième point que je voudrais développer, parce qu'il faut relativiser tout ce que je viens de dire pour dire qu'au niveau de la déclinaison, peut-être qu'on n'a jamais rien eu, véritablement, de tout ça. On n'a jamais eu de véritable démocratie. On a peut-être des votes de minorité pour gouverner la majorité. Sur le plan du marché, on a eu le pire ennemi du libéralisme, ce sont ses propres outils de dérapage, c'est les inégalités, c'est les expressions de tout ça par le populisme, par la démondialisation qu'on est en train de voir aujourd'hui, etc. De la même façon qu'on a eu des versions nouvelles de ce libéralisme, la social-démocratie ou le modèle scandinave ne ressemble en rien au modèle américain ou au modèle, je ne sais pas quel autre pays. Ça veut dire que, oui, il y a un libéralisme, mais peut-être qu'il doit être conjugué au pluriel. Il y a délibéralisme par rapport à l'injection humanitaire ou néolibérale ou agressive ou agressive de chacun des porteurs de ces idées. La dernière idée que je veux développer, c'est que vous avez parlé d'Adam Smith, on a parlé d'autres grands économistes et tout ça. Moi, je pense que le problème d'aujourd'hui, c'est un problème de notre capacité à transcender nos certitudes, à passer à autre chose. Je voudrais vraiment revenir à une réalité très terre-à-terre. Mohamed Alal-Lahlou, docteur en sciences économiques. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'il y a eu une vision qui n'a pas été très juste que celle qu'apportait Adam Smith ? Parce que moi, j'observe que s'il y a ma invisible qui régule le marché, si elle est véritablement existante, on ne devait pas avoir 1929, on ne devait pas avoir la crise des années 80, on ne devait pas avoir la crise de 2008, ainsi de suite. Est-ce que la théorie est aujourd'hui critiquable dans le sens où on peut se dire, même si c'est un imminent économiste et à un moment donné qu'il s'est trompé. Mohamed Alal-Lahlou et c'est véritablement celui qui a le plus répandu aux exigences économiques en tout cas que nous vivons aujourd'hui, ça serait beaucoup plus Keynes qui a admis l'intervention de l'État en tout cas dans une certaine proportion. Mohamed Alal-Lahlou. En tout cas, moi, je ne m'enferme pas dans la dichotomie Keynes-Smith ou d'autres dichotomies. Ils ont façonné notre histoire. Effectivement, surtout que moi, je suis un défenseur d'une toute autre alternative qui est l'économie islamique, mais ça, on peut revenir plus tard sur ça. Mais tant le libéralisme que le néolibéralisme que Keynes, par exemple, admettent l'intérêt comme étant un axiome fondamental. D'ailleurs, l'une des critiques des marxistes au libéralisme, c'est le profit, c'est du vol. Alors, les libéraux répondent « Ok, si c'est du vol, comment justifier le fait que l'entrepreneur qui a pris un risque ne soit pas rémunéré ? » Alors, ici, les marxistes répondent « Ok, on va admettre que l'entrepreneur qui travaille et qui fait un risque, le capitaliste, va avoir un profit. Mais comment vous, libéraux, vous justifiez le fait que quelqu'un qui pose son argent à la banque va recevoir des intérêts sans jamais prendre de risque et sans travailler ? » Donc, en fait, même dans les fondamentaux de la discipline économique, il y a des choses à dire, il y a matière à discuter. Maintenant, est-ce qu'Adam Smith s'est trompé ? Bon, vous, vous êtes gentil, vous évoquez 29. Entre la Banque des Règlements Internationaux a recensé 50 crises dans les 48 dernières années. Est-ce qu'on va parler de la Grèce ? Est-ce qu'on va parler de l'Argentine ? Est-ce qu'on va parler des pays du Sud-Est Asiatique ? Est-ce qu'on va parler de la crise russe ? Il y a quand même des clés, je veux dire. Bien sûr, il y a énormément de dates clés, mais là, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, il ne faut pas oublier que l'économie, ce n'est pas une science dure, ce n'est pas une science naturelle, c'est une science sociale. Donc, on est en pleine spéculation conceptuelle et pour moi, franchement, un débat aussi conceptuel que ça est fortement bienvenu dans un monde où on est de plus en plus technicien et de plus en plus praticien et on oublie ce qu'on fait. Pourquoi on le fait ? Quand on parle de liberté individuelle, quand on défend des libertés individuelles, on pense que c'est libéral, mais en fait, ce n'est qu'une manière pour le libéralisme de permettre d'intégrer de nouveaux marchés à sa sphère d'influence. Par exemple, Marx l'évoquait déjà, le capitaliste, quand il aura besoin de main-d'oeuvre, il va s'adresser aux femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes sont moins rémunérées que les hommes d'une manière générale et c'est encore le cas dans beaucoup de pays. aujourd'hui, quand le capitaliste aura besoin de main-d'oeuvre, il va aller en Chine pour prendre de la main-d'oeuvre qui vaut moins cher. Donc, le capitaliste, que vous soyez pour ou contre les libertés individuelles, ça l'importe peu, pourvu que vous créez des nouveaux marchés. Et ça, c'est Marc Ouzo qui l'a bien discuté. Il a montré que l'une des forces du capitalisme, c'est d'abord, il a besoin de libéralisme pour avoir l'expression la plus vaste possible. Il a besoin de ce qu'évoquait Rachid tout à l'heure, c'est la suprématie du marché, c'est-à-dire c'est le marché qui fait les lois. Aujourd'hui, les politiques monétaires, le taux d'intérêt directeur. Aujourd'hui, quel pays ? Donnez-moi un pays qui maîtrise sa politique monétaire. Les taux sont dictés à l'étranger. Par qui ? Par les marchés. Donc le Maroc, quand il va emprunter à 1,5%, pourquoi ? Parce que les marchés internationaux ont un certain pourcentage. Mais quand la Grèce va emprunter ou quand le Kenya va emprunter, il n'aura pas le même taux parce que le marché en a décidé autrement. Et le marché, c'est quoi ? Ce n'est pas une congrégation de personnes derrière des coulisses. Non, non, c'est une conjugaison individuelle et comme disait Marc Ouzo, c'est un système qui est entretenu par des gens qui ont une bonne intention. C'est ça le pire. Et donc, il a une capacité à cannibaliser même ses pourfendeurs. Par exemple, le livre de Marx, c'est pour critiquer le capitalisme. Eh bien, le capitalisme va utiliser la sphère libérale pour en rendre un produit de consommation. Et donc, on va l'imprimer, on va le vendre et on va faire des profits sur le livre de Karl Marx qui est le capital. Vous voyez ? Donc, c'est ça qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il vit. Mais le fait qu'on ait pu accumuler de la richesse et de l'expertise, c'est en aucun cas un critère de réussite parce que, d'abord, est-ce que la richesse et l'expertise est un critère de réussite ? Est-ce que l'humain n'est là que pour accumuler du plus ? Parce que le capitalisme et le libéralisme permettent de produire toujours plus. Mais est-ce qu'on a besoin de toujours plus ? Je vous donne des chiffres. Aujourd'hui, on est 7 milliards sur la planète. On produit de quoi nourrir ? 12 milliards. 1 milliard de personnes meurent de faim, enfin, pas meurent de faim, mais ne mangent pas à leur faim. Le nombre de personnes qui meurent d'obésité est supérieur au nombre de personnes qui meurent de pauvreté. Aujourd'hui, on gaspille l'équivalent d'à peu près 100 milliards de dollars de nourriture. On a des inégalités sans précédent. 1% de la population détient 50% des richesses. 8 personnes, selon la dernière statistique de Oxfam, possèdent autant de richesses que 3,5 milliards de personnes. Donc, quel est le critère de réussite ? Est-ce que c'est produire toujours plus ? Après la crise de 2008, tout le surplus de production et de profit a été accaparé par les 1%. Ça, c'est des études. Je parle à partir de certaines études statistiques. Et donc, selon l'UNICEF, les programmes d'ajustement structurel des années 80, basés sur les taux d'intérêt encore une fois, ont fait qu'en Afrique, 500 000 enfants sont morts chaque année. Donc, quelle réussite, quel critère de réussite on met devant nous pour juger que, grâce au libéralisme, on a avancé, on a pu progresser ? Comment on définit le progrès et la réussite ? Ça, c'est une grande question. Et c'est pour ça que, comme le disait Marc Ouzo de l'école de Francfort, aujourd'hui, on en parlait avec Jean, on a l'humain unidimensionnel, c'est-à-dire qu'on a un technicien qui est bon dans son domaine mais qui est incapable de conceptualiser le monde en tant que confluence d'idées et de concepts qu'il doit incorporer et prendre en compte dans sa vie. On a des gens qui sont techniciens, qui font ce qu'ils font, qui travaillent pour gagner, qui s'endettent sur 25 ans, qui s'endettent sur 20 ans pour pouvoir atteindre des besoins qu'on leur a dictés. Et donc, à partir de là, on a des gens qui nourrissent un certain système. Mais quand on se pose des questions sur ce système qui est justement laisser faire, laisser passer, c'est-à-dire laisser chacun faire ce qu'il veut, laisser chacun aller où il veut, on se rend compte qu'en fait, le capitalisme, c'est même pas un système immoral, c'est un système amoral. Il n'en a que faire de la morale. C'est-à-dire que le capitalisme et le libéralisme, comme l'a dit Rachid tout à l'heure, Friedman était conseiller de Pinochet. Ça rappelle aussi certaines personnes qui défendent la laïcité et qui vous disent que ce n'est pas grave si c'est un régime dictatorial pourvu qu'il impose la laïcité. Et donc, à partir de là, vous avez un système qui, comme disait Voltaire, quand il s'agit d'argent, tout le monde a la même religion. Et c'est ça qu'il faut questionner. Nous, en tant qu'humains, on n'est pas des animaux, on n'est pas là pour se reproduire et cumuler toujours plus de terrain et de nourriture. On est là pour des... Non, mais excusez-moi, mais ça, c'est le travers du capitalisme et non pas le travers du libéralisme. Non, du libéralisme. Pourquoi ? Parce que le libéralisme... Selon ma compréhension, en tout cas. Non, non, du libéralisme. Parce que le libéralisme, c'est quoi ? C'est laisser faire, laisser passer. C'est pour ça qu'en fait, en préparant moi l'émission, vous aviez posé une question. Quels sont les éléments inchangés entre le libéralisme et le néolibéralisme ? Il y en a plein. Le premier, c'est d'abord le fait qu'on s'oriente vers la technique, qu'on diffuse une culture dominante. C'est-à-dire que pour commercialiser toujours plus, on doit ouvrir toujours plus de marchés. Et donc, comme on disait tout à l'heure, déconstruire les identités individuelles. Pour moi, en tant que marchand libéral, ça ne m'intéresse pas que l'Indien ait sa propre culture, que le Sud-Américain ait sa propre culture et que le Marocain ait sa propre culture. Parce que ça rend mon marketing plus compliqué. Donc, il faut diffuser une culture dominante hollywoodienne et un modèle de réussite dominant généralement hollywoodien et européen pour pouvoir vendre plus facilement et dépenser moins dans le marketing. Donc, ce n'est pas parce que je suis contre leur culture, ce n'est pas parce que je veux réduire mes coûts de marketing. Mais dans cette mutation du libéralisme au néolibéralisme, il y a d'autres éléments que je vais évoquer rapidement. C'est le fait que l'intérêt individuel, sa somme, pour eux, ça donne l'intérêt général. Les marchés s'équilibrent automatiquement. On a une orientation individualiste avec la déconstruction de l'ensemble des structures et des filets sociaux d'intégration telles que la famille, la communauté, la religion. Aujourd'hui, le filet d'intégration, c'est le travail. Donc, quand vous demandez à quelqu'un, à un ami, et on le fait tous, qu'est-ce que tu deviens, cher ami ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que tu deviens ? On s'identifie par rapport au travail. Où est la religion ? Où est la communauté ? Où est la culture ? Où est la famille ? On n'en parle plus. Donc, du coup, l'intégrateur principal, social, aujourd'hui, on ne le sait même pas. C'est le travail. C'est quoi ? C'est ce qu'on produit. Et donc, on est ce qu'on produit. Et c'est là où je critique Marx. Parce que lui aussi tombe dans le travers. C'est-à-dire qu'il dit que l'individu va trouver son propre épanouissement dans l'objet qu'il produit. Donc, il doit s'identifier à l'objet. Smith vous dit que celui qui produit des montres, on va diviser la chaîne de travail. Et Ibn Khaldun l'a dit quatre siècles avant lui, mais ça, on ne l'évoque pas en économie. On va diviser le travail de la montre pour produire sans montre. Et Marx vous dit, non, non, mais pour qu'il s'épanouisse, il doit produire sa montre pour qu'il se reconnaisse dans sa montre. C'est une vision athée et matérialiste de l'humain. En fait, l'humain, il est plus que ça. Il est spirituel. Et ça, le néolibéralisme, il ne le pose dans aucune de ses équations. La spiritualité. Amnjid Ibn Rissoul, simplement pour basculer du libéralisme au néolibéralisme, le néolibéralisme est-il une réponse à quoi concrètement pour vous ? Amnjid Balikou. Le néolibéralisme, à mon avis, est une réponse à deux choses. D'abord à 15. Et ensuite, à la crise des années 70. Et le néolibéralisme voulait, à travers l'attaque de 15, refaire deux choses. Enfin, deux choses ou deux systèmes. D'abord, l'individu. Il voulait refaire, c'est-à-dire redonner vie à l'homo economicus, c'est-à-dire à toutes ces idées des néoclassiques comme la rationalité forte et le marché. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il voulait attaquer tout ce qui a été dit par 15, notamment les politiques budgétaires et monétaires. Et donc, on voit que ce n'est qu'un renouveau de la pensée néoclassique, avec en plus. Et ça, ce n'est pas une rupture, mais c'est une continuité. Et ça a été dit par Rachida Achie tout à l'heure, avec en plus un État fort. Parce que ce que vous avez dit tout à l'heure sur le laisser aller, laisser faire, c'est qu'avec le libéralisme, l'État était un État facilitateur et était un État providence. Alors qu'avec le néolibéralisme, on est passé du modèle de l'État providence au modèle de l'État compétitif. C'est-à-dire que l'État est devenu un producteur de normes et notamment de normes qui favorisent la compétitivité des investisseurs et de l'économie. Et donc, il faut un... Paradoxalement, excusez-moi, mais ces normes court-circuitent les lois que l'État doit produire. Donc, il y a quelque part quelque chose à réfléchir. Oui, c'est ça. Il y a une petite contradiction, mais ils sont cohérents, les néoclassiques. Moi, je les appelle les néoclassiques. Parce que pour moi, il y a une continuité. Mais juste, c'est-à-dire, la seule différence, c'est ce rôle qu'on a donné à l'État. Et c'est la raison pour laquelle on a vu des chefs d'État occidentaux, notamment Reagan et Margaret Thatcher, qui étaient, c'est-à-dire, agressifs, entre guillemets, au sens où ils défendaient le capitalisme. C'est à partir de ce moment où il y avait une... C'est-à-dire, il n'y avait pas de compromis. Il n'y avait pas de compromis. Pour eux, il n'y avait pas de compromis avec quelque chose qui va à l'encontre du capitalisme. Et donc, le néolibéralisme est une défense, est une défense du capitalisme. C'est comme ça que je le conçois. Oui. Arachet Achassis, sur cette même question. Sur le libéralisme, le néolibéralisme, c'est une réponse à quoi, le néolibéralisme, d'une manière très concrète ? Déjà, on a eu la crise des 30 glorieuses qui a coïncidé, on parlait tout à l'heure de Thatcher et d'Erigan, d'une crise, en réalité, du taux de profit. Car le taux d'intérêt est un facteur aggravant, un facteur d'instabilité, mais il n'est pas le facteur premier dans la crise du capitalisme. Mais c'est plutôt la baisse tendancie du taux de profit et la loi de saturation des marchés. Alors, les deux étant couplés en y ajoutant le taux d'intérêt, cela amène le marché à prendre davantage de risques à chaque fois. que le taux d'intérêt est de 2%. Cela demeure jouable, mais comme il y a une baisse tendance et du taux de profit, à chaque fois qu'on se rapproche du taux d'intérêt du capital spéculatif qui nourrit le capital productif, naturellement, il faut chercher un taux de rendement plus élevé. Et d'ailleurs, l'hypertrophie de la finance, parce que souvent, on couple néolibéralisme avec hypertrophie des marchés financiers et domination des marchés financiers au détriment du capital industriel et productif. Ce n'est pas une dérive, ce n'est pas un accident, mais c'est une tentative de dépassement d'un certain nombre de contradictions du capitalisme, parce que comme il devient de plus en plus compliqué de retrouver du taux de profit dans l'économie réelle, du fait de la montée de pays émergents, le Japon dans un premier temps qui parle de la suite des pays émergents, la Chine, l'hyperconcurrence, la saturation des marchés, eh bien, il faut chercher de nouveaux débouchés. Alors ces nouveaux débouchés sont doubles. Premièrement, les marchés financiers deviennent un lieu de création fictive de taux de profit et qui permet d'échapper en permanence à la crise du taux de profit. Et deuxièmement, il y a de la dimension du désir, parce que l'une des différences entre le libéralisme et le néolibéralisme, c'est que le libéralisme avait une promesse. Il y avait une promesse de liberté, dans une autre version de liberté et d'égalité, et puis il y avait l'idée de progrès, comme étant un mouvement dont j'ai parlé en tout début d'émission. Dans le néolibéralisme, la liberté qui était pensée d'un point de vue philosophique et politique dans le libéralisme et qui procédait encore d'une logique dualiste et pas athée, parce qu'il y a toute une dimension déiste dans le libéralisme premier, que l'on retrouve même chez Robespierre, etc., est totalement évacuée, puisque la liberté est réduite désormais au désir, et le désir à l'acte d'achat. Et donc, on pourrait qualifier la promesse du libéralisme comme étant une liberté libidinale, en quelque sorte, parce que la libido, le désir et l'intériorité du sujet individuel doit également devenir un marché, parce qu'aucun sanctuaire n'est toléré. Et donc, ça donne ce que Kloska rappelle le capitalisme de la séduction, et donc, on investit la sphère privée et intime de l'individu où tout devient fétichisé, tout devient marchandise, la sexualité devient marchandise, donc il faut dissocier l'amour de l'acte copulatif, car l'amour peut être perçu par le néolibéralisme comme étant une catégorie fasciste et fascisante, car il enferme la femme et l'homme, etc. Et donc, il s'agit de déconstruire toutes les identités collectives pour avoir de la fluidité. Et donc, tout ce qui n'est pas fluide est fasciste, du point de vue néolibéral au sens large, pas au sens uniquement économique. Et donc, même le sujet individuel doit être déconstruit. Donc, on n'est pas dans l'individu quand on parle du néolibéralisme, mais on est dans ce que Deleuze appelle le sujet rhizomique, forme de sujet fluide, fuyant en permanence avec des lignes de fuite et qui est un... on pourrait le rebaptiser « individu ». Donc, on ne parlera plus d'individu, mais on parlera de « individu », d'un être fragmenté, d'où la schizophrénie dont on parlait et du capitalisme, dont on parlait Gilles Deleuze et Guattari. Donc, on est dans un changement de paradigme radical. Donc, quelque part, tous les acquis de la modernité libérale sont remis en cause et déconstruits par de nouveaux paradigmes néolibérales. Alors, d'où le fait que, tout à l'heure, on parlait de Foucault. Je rappelle que, pourquoi je situe Foucault de manière beaucoup plus proche du néolibéralisme que du libéralisme ? Foucault ne croyait pas à l'idée de progrès. Pour lui, le progrès est une catégorie qui procède d'un discours et d'un régime de vérité propre à la modernité libérale ascendante dans un premier temps. Mais ce n'est pas une vérité... L'idée de vérité est même remise en cause. Donc, de l'autre côté, l'épistémologie de Karl Popper également remet en cause l'un des fondamentaux de la modernité libérale qui est la raison. La raison triomphante, la raison avec un grand R. Donc, il n'y a plus... La science ne dit plus le vrai. Donc, il n'y a plus de discours de vérité possible. Le progrès n'est pas pensable. L'homme, le concept d'homme est remis en cause également par Foucault pour qui il s'approche de sa fin et il faut s'en réjouir en quelque sorte nous dit Foucault. Donc, quelque part, la fraîche théorie globalement, enfin, Derrida, Deleuze, etc. et Foucault a joué un rôle fondamental d'alibi philosophique et conceptuel à l'autre aile libérale de ce néolibéralisme qui va y trouver tout un bassin conceptuel dans lequel elle peut puiser pour quelque part horizontaliser toutes les luttes. Et donc, on n'aura plus une lutte de classe verticale avec une violence et une dialectique. On aura une lutte horizontale. Donc, ça va être les minorités, majorités, la marge, la norme. Ça va être la blanchité contre la négritude. Et donc, on va opposer les minorités aux majorités dans une logique où on élimine totalement la grille de lecture de la lutte des classes qui a fait peur au libéralisme et au capitalisme en mai 68. Parce qu'il y a eu deux mai 68. Il y a eu le vrai mai 68 des grèves sauvages et des ouvriers qui effectivement refusaient de revenir dans les usines et qui bloquaient les usines. Et puis, de l'autre côté, il y a le mai 68 des bobos, de ceux qui voulaient tuer le père en quelque sorte. Parce qu'il y a tout un freudomarxisme également derrière tout cela qui effectivement est celui de Cohn-Bendit, de celui qui va faire l'apologie de la pédophilie, d'interdit d'interdire, du libéralisme libertaire. Et tous vont finir quasiment néo-conservateurs atlantistes aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux-là même qui ont engendré mai 68 du côté bobos se retrouvent tous du côté néo-conservateurs durant la guerre d'Irak. On les a tous vus défiler défendant la liberté, le monde de la liberté contre le monde de la tyrannie, etc., aux côtés des néo-conservateurs. Et d'ailleurs, ce n'est pas inintéressant de voir que les noms de Foucault et de beaucoup d'autres penseurs de la fraîche théorie ont été évoqués du côté américain dans des rapports des renseignements américains comme étant un courant à favoriser. Car je rappelle, peut-être que je vais choquer mon ami Jean Zagani Harris, Foucault est un penseur mineur mais qui a été surcoté pour des raisons idéologiques majeures. Tandis que d'autres penseurs comme Kluskar ont été évacués et cachés derrière le rideau dont la critique était beaucoup plus pertinente quant aux mutations profondes du capitalisme plutôt qu'un Foucault qui est aujourd'hui le père spirituel de toute cette logique de déconstruction intégrale, de tout être collectif et même de l'être individuel au profit d'une modernité liquide ou d'une post-modernité parce qu'aujourd'hui quand on parle du néolibéralisme, c'est la gestion post-moderne. Et quand on parle du libéralisme, c'est la gestion moderne de la chose où effectivement il y a une verticalité, il y a encore un état, des concepts, des concepts qui se revendiquent comme étant vrais et dont on ne doute pas, la science, la souveraineté, etc. Donc il faut comprendre qu'il y a eu une rupture paradigmatique majeure entre les deux et que le néolibéralisme aujourd'hui n'apporte pas de promesses contrairement au libéralisme. Et par rapport à Karl Marx, je ne sais pas mon ami de quel Karl Marx il a lu, mais je n'ai à aucun moment vu dans mes lectures de Marx que Marx voyait que le prolétaire devait s'épanouir en produisant une montre ou une marchandise dans une quelconque usine pour le profit d'un bourgeois ou d'un prolétaire dans le sens où Marx propose d'abolir la valeur d'échange radicalement, et donc on ne produit plus pour soi, pour son épanouissement, mais on produit pour la communauté, on devient un être générique qui s'épanouit dans l'universel objectif, c'est-à-dire qui est la nature et l'essence profonde de l'homme. Donc c'est dans des dépassements de soi en tant qu'individualité dans un universalisme objectif et abstrait que l'individu peut trouver son épanouissement et pas dans la production de marchandises parce que la marchandise doit être abolie dans la logique marxiste. Je profite d'une valeur d'usage, je profite de la communauté. Donc c'est la communion sacrale avec la communauté qui est le fondement de la jouissance du collectif et pas de l'individu dans une logique de production individuelle. Vous avez lancé deux pics à Talal Lahlou et Jean Zagagnaris. On va quand même les laisser répondre avant de basculer sur l'autre point sur lequel j'ai envie quand même qu'on puisse s'attarder un petit peu, c'est le Maroc. Alors est-ce qu'on est véritablement un pays libéral ? Est-ce qu'on ne l'est pas ? Quel est le rôle de la bourgeoisie justement dans ce système libéral ? Parce qu'effectivement, quand on voit le cours de l'histoire en Europe notamment, ceux qui ont porté le mouvement libéral ou l'idée du libéralisme, ce sont d'abord les bourgeois qui avaient pour mission, si vous voulez, d'élever la société et de libérer justement la société de l'arbitraire de l'époque, surtout donc du XVIe au XIXe siècle. Jean Zagagnaris, je vais vous laisser répondre un petit peu à Rachid Achaché avant de donner la parole à Talal Lahlou. Non, moi je vais être très 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 court. Bon, de toute façon, tout ça, c'est des pics d'humour. On se connaît suffisamment. Je ne sais pas trop, moi. Non, mais si, si. Non, mais si. Quand j'ai vu que Rachid Achaché était sur le plateau, je me dis, si je ne cite pas Foucault, on va s'ennuyer. Donc j'assume pleinement. Non, bon, il y a des critiques sur Foucault, justement. Je pense que la grandeur de Foucault, c'est que justement, Foucault a fait qu'il y a des discours justement qui le considèrent comme un penseur mineur. Ça veut dire que déjà, il existe aux yeux de Rachid Achaché, ce qui est déjà très bien. Non, moi j'ai une fidélité où je vais être court, mais je vais dire quelque chose qui peut-être ait du sens pour les auditeurs. Moi, j'ai toujours une fidélité critique et sur Foucault parce qu'il donne des boîtes à outils. Je ne dis pas qu'il s'agit d'être disciple de Foucault et bien sûr qu'on peut le critiquer mais je pense à cette question dans la naissance de la biopolitique et il y a eu d'ailleurs tout un débat entre ceux qui disent que Foucault a cautionné le néolibéralisme et qu'il attaque et d'autres qui disent que non, il faut le situer. Je pense au très beau livre de Serge Audier qui à un moment dit on peut aimer ou pas aimer Foucault considérer qu'il est important ou sans ce que l'importance mais peut-être le situer dans son contexte et quand il fait secours de 79, c'est contre Baudrière, c'est contre Marques, il est là sans doute à tort et c'est contre Guy Debord, une dernière petite phrase, moi ce que je pense, là il a cité Michel Glouskar et c'est vrai tout ce contexte, c'est également un livre de 68 et c'est une réponse que Glouskar fait à Deleuze dans l'anti-Oedipe et là il y a quelque chose d'important qui a été dit, cette dimension justement désirante du capitalisme et qui fait qu'à un moment tout à l'heure justement notre collègue parlait de cette culture de masse, etc. voir un petit peu justement comment des normes produites dans des systèmes capitalistes nous font désirer nous font désirer et produisent justement des situations de désir. Ça ça peut être intéressant et je pense au très beau film et je finis par ça avec DiCaprio, le loup de Wall Street qui incarne bien justement ce mélange de radicalité rhizomatique et de politique du désir mis à l'extrême. Mohamed Alalhou, très rapidement sur Marx avant d'embrayer sur l'économie marocaine. Sur Marx, non non mais j'apprécie, il n'y a pas de problème mais en fait c'est dommage parce que j'ai en face de moi une citation justement du concerné Marx s'est élevé contre le libéralisme dans cette perspective d'alignation qu'il provoquait à travers le capitalisme. Et donc bien sûr qu'il dit que c'est à l'origine de dépersonnalisation, de déoriginalisation et de, entre guillemets, viol des consciences des peuples afin de les intégrer au marché mondial. Ainsi comme l'écrivait déjà Marx et Engels en 1948, entre guillemets, par l'exploitation du marché mondial, la bourgeoisie a donné une tournure cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Donc en fait, cette question de l'épanouissement dans la production elle est là, elle est chez Marx même si on la comprend indirectement à travers l'aliénation et la dépersonnalisation. Donc c'est une interprétation, la vôtre ? Non, non, non. Moi je parle du concept de dépersonnalisation, cette aliénation et de la fausse conscience comme étant ce qui donne l'illusion de s'épanouir dans le travail. Non, non, au contraire. Mais c'est délicat comme une aliénation. Non, non, il s'élève contre le fait que la division du travail fait que cette personne qui va produire, au lieu de produire une montre par jour et qui va s'identifier à cette montre et donc pour se retrouver en tant qu'être, en tant que sujet, il va produire sans montre. Pourquoi ? Parce qu'il va être obligé de visser le vice dans la montre. Donc là, on ne le voit pas dans ce que vous avez lu. Non, 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 mais dans d'autres, bien sûr, dans les exemples qui sont pris. Mais là, cette aliénation, c'est l'une des conséquences de ce capitalisme à outrance et ce libéralisme. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que vu qu'on parle un petit peu des conséquences, j'aimerais en donner quelques-unes, c'est-à-dire que pour comprendre ce système, il faut le pousser à l'extrême. Et vous avez des gens comme Jean Tirole, prix Nobel de l'économie, qui avait fait un petit peu le buzz en disant que le don d'organe doit aussi être soumis au marché. C'est-à-dire que pour pouvoir trouver le juste prix des organes, on doit soumettre le don d'organe des marchés. C'est là où on retrouve la question de la moralité, c'est-à-dire que ça ne nous intéresse pas ce qui est moral ou amoral. On n'est plus dans le normatif, dans ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Tout est permis. C'est-à-dire qu'il faut laisser chacun exiger, suivre son désir et ce sont les désirs individuels et leur somme qui guidera l'idéal sociétal vers lequel on se dirige. Très bien, du Maroc à présent puisque c'est ce qui nous intéresse le Maroc. Souvent, lorsqu'on parle de notre économie, on parle d'une économie libérale. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce postulat de départ parce que moi, l'idée que je voudrais soumettre à débat, c'est de voir que finalement, on a un taux aujourd'hui d'investissement public qui est l'un des plus élevés au monde, proportionnellement à notre PIB. Et donc, finalement, on parle de 200, de 100 milliards, de 110 milliards de dirhams par année d'investissement de l'État. Est-ce que dans ces conditions, on peut se dire un pays libéral ? Je dirais non. On n'est pas un pays libéral, mais on n'est pas un pays socialiste. Alors, on est quoi ? On est des nuls libéraux, on est des nuls libéraux exactement. On est un panaché de tout ça sans avoir une vision claire ou une visibilité sur les choses. S'il y a un modèle développement en cours maintenant qui est en gestation, c'est parce qu'à un certain moment, il fallait dire arrêtons, il y a des dérapages, il y a des inégalités qui augmentent, etc. Mais le fait certain, c'est que l'État est le premier investisseur. Les opérateurs économiques ne sont pas suffisamment alertes et dynamiques pour créer suffisamment de richesses pour la croissance, pour l'emploi. Pourquoi on parle de pays libéral ? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on est une économie libérale ? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre parce que pratiquement tous les partis politiques sont assez d'accord pour dire que nous sommes un pays libéral. Non, pour les partis politiques, est-ce qu'ils sont d'accord sur le constat ou ce qu'ils portent comme conviction, c'est autre chose ? Le Maroc ne peut pas être un pays libéral. Il est libéral par la liberté d'initiative, bien évidemment. Rien n'en travaille, officiellement, rien n'en travaille la liberté d'initiative privée. L'initiative privée est donnée comme priorité dans le chaînage, dans l'ascenseur de l'investissement économique et tout. Mais ce qui est un fait certain, c'est que c'est l'État qui est au-devant des choses. Mais l'État au-devant des choses sans pour autant qu'on ait cette efficacité économique, ces résultats... L'efficacité, pardon, pour moi, c'est déjà autre chose. C'est déjà ceux qui mettent la main à la poche parce que dans un système libéral, c'est le secteur privé qui doit prendre le lead et non pas l'État. Il y a en tout cas une incompréhension très modeste. On est à une moyenne de 190 à 200 milliards de dirhams d'investissement direct de l'État. On est à un niveau d'investissement de 32,8 pour 2018. 2019, ça va être un petit peu moins. Mais on est autour de ça. On est l'un des pays qui investit par l'investissement public le plus au monde. mais on a par exemple la Turquie, l'Indonésie, la Malaisie qui font moins que ces niveaux d'investissement mais qui ont plus de croissance, qui ont plus de création. C'est déjà l'efficacité à Amjid Nelussoul sur cette question. Oui. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce paradoxe ? Parce qu'il y a une nuance à faire. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par libéral ? Parce que... Et c'est ça là. On a essayé de le définir. Non, non, mais on l'a défini mais il y avait beaucoup de confusion et j'aimerais que le... C'est-à-dire que la personne qui... Les personnes qui nous écoutent sachent de quoi on parle. Si on... Par exemple, d'un point de vue marxiste est libéral tout économiste qui défend le capitalisme. C'est-à-dire que même 15 est un libéral. Pour un marxiste, même 15 est un libéral. Donc il y a une nuance à faire là. Nous, c'est-à-dire de ce point de vue, nous sommes un pays libéral. De ce point de vue, nous sommes un pays libéral. C'est vrai qu'au lendemain de l'indépendance, nous avons, c'est-à-dire encouragé l'initiative privée, etc. Nous avons opté pour un système capitaliste. Je vais peut-être être un peu caricatural. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que nous avons le papier cadeau du libéralisme mais pas le produit ? Mais pas le cadeau en lui-même. Je veux dire, voilà, l'emballage mais pas le produit. Parce que nous n'avons pas connu la même évolution historique que les pays capitalistes. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, il faut revenir à l'histoire. Le capitalisme, et il faut lire Marx. Moi, je pense qu'il faut lire là. Marx, parce que celui qui a bien expliqué et celui qui a bien décrit l'évolution des sociétés humaines et notamment la société occidentale est Marx et personne d'autre que lui. Et j'assume ce que je suis en train de dire parce que c'est lui qui a, c'est-à-dire cette dialectique historique, etc. c'est le seul à avoir compris comment la société a évolué jusqu'à donner le capitalisme. Et d'ailleurs, les régulationnistes, c'est-à-dire les régulationnistes ont compris, c'est-à-dire ont voulu être des marxistes mais sont allés jusqu'à être des marxistes parce qu'ils ont parlé de plusieurs capitalismes à la fois. Et ça, c'est un point fort des régulationnistes. D'ailleurs, ils sont bannis, ils étaient bannis c'est-à-dire des milieux universitaires, etc. Marx, tout à l'heure on a parlé du capital de Karl Marx, il ne se vend plus maintenant sur les... c'est-à-dire on n'en trouve plus le capital, c'est très rare qu'on trouve le capital. Mais la question n'était pas là. C'est-à-dire que le Maroc est un pays libéral. Nous avons toujours adopté... Non, pour vous on est un pays libéral. Oui, mais bien sûr. Mais je vais expliquer, excusez-moi, parce que c'est important ce que je suis en train de dire. les politiques économiques adoptées par les pays en voie de développement, y compris le Maroc. C'est des politiques qui sont dans la plupart du temps dictées par les organismes internationaux, notamment la Banque mondiale et le FMI. Et nous savons que la Banque mondiale et le FMI sont dominés par une pensée néoclassique. Et de temps en temps, et de temps en temps, ces organismes adoptent ou proposent des politiques keynésiennes. Et donc c'est toujours le libéralisme. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, on parle comme quoi l'État qui investit, etc. Mais bien sûr, l'État, dans un pays libéral, investit. Oui, mais pas dans ses proportions. Non, mais c'est les proportions qui sont choquantes. Non, mais les proportions. Je vais vous donner les proportions. Je n'ai pas les proportions. Oui, mais en 19... Excusez-moi. Vous allez me citer des temps de guerre. En 1933, 15, écrit à Roosevelt pour l'inciter à prendre en charge l'économie américaine. Et il a pris... Portuellement, mais c'est portuel. Non, mais ça a duré 30 ans. Mais là, c'est chez nous, c'est structurel. Excusez-moi, excusez-moi. Non, non. Excusez-moi, parce que c'est important et il ne faut pas qu'il y ait des confusions parce qu'il y avait beaucoup de confusions qui ont été dites et il faut qu'on soit clair. Tout à l'heure, Rachida Chachy a parlé des 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, c'est 30 années d'investissement public. En Angleterre, aux États-Unis, la BIRD, la Banque mondiale, c'est quoi ? C'est la Banque internationale de reconstruction et de développement. C'est quoi ça ? La BIRD finançait le développement de l'Europe par l'investissement public. Par l'investissement public. Donc, ce sont les États européens qui ont été empruntés de la Banque mondiale pour se reconstruire. Pour se reconstruire après la guerre, encore une fois. Oui, mais c'est la même chose. Nous, on reconstruit. C'est le sous-développement. On a le sous-développement qui est une guerre, le sous-développement. On est venu comme ça, oui. Oui, le sous-développement est une grande guerre. Et donc, l'État investit, c'est une politique keynésienne. Quand on réduit les taux d'intérêt, on n'avait pas l'occasion tout à l'heure de rentrer dans les instruments des politiques économiques. Quand on réduit les taux d'intérêt, c'est quoi ? On réduit les taux d'intérêt pour donner un souffle à l'économie en injectant de la masse monétaire parce qu'on croit, selon la politique, selon la conception keynésienne des choses, on croit que la masse monétaire va agir sur l'investissement et par conséquent sur la production et par conséquent sur la consommation, etc. Et donc, vous voyez, nous sommes un pays libéral qui est libéral mais de temps en temps on adopte des politiques keynésiennes. Mais nous sommes un pays libéral. Très bien, Rachida Chachi, nous sommes un pays libéral ou un panaché comme le disait Najib Miku ? Déjà, je confirme ce qui vient d'être dit. C'est que même jusqu'à aujourd'hui, l'État américain injecte directement ou indirectement énormément de liquidités et d'argent de l'économie américaine. Je rappelle déjà la crise de 2008 et les politiques d'assouplissement quantitatif. La crise ? Oui, mais on a appelé à l'aide l'État pour capitaliser les banques et on a même accepté de nationaliser une banque aux États-Unis. Mais c'est ponctuel. Alors, je vais vous donner des éléments structurels. La politique agricole européenne, c'est quoi ? Le secteur agricole européen, dans un schéma de libre concurrence, est en faillite. Il est incapable de rivaliser. Il ne rivalise parce qu'il y a des aides européennes et des subventions européennes aux agriculteurs. Pareil pour l'agriculture américaine, inéviable que parce qu'elle est soutenue par l'État. Les bancs de commande d'avions, Boeing, etc., de la part de l'État américain, c'est une manière également de soutenir une industrie dans un schéma de mode, comment dis-je, oublié même, pas de monopole ou pas d'oligopole, mais de deux entreprises duopoles, duopoles, oui, merci, j'ai oublié, merci, de duopoles non concurrentiels, d'autres Boeing d'un côté, Airbus de l'autre, qui est également soutenu par l'Union européenne avec des procès en permanence tous les deux au niveau de l'ORD par rapport à une concurrence déloyale et un d'impine. Donc on ne peut pas évacuer cette dimension-là, effectivement, l'État est toujours présent. Alors dans le cas du Maroc, effectivement, je ne crois pas que le Maroc soit libéral au sens propre du terme, mais effectivement, on est dans un schéma chimérique où on a un discours libéral. On a un discours libéral à travers un vocabulaire, à travers un certain nombre de mots, privatisation, dérégulation, etc., avec un autre discours néolibéral qui est venu se greffer, gouvernance, bonne gouvernance, même dans la constitution du Maroc aujourd'hui, mais sur le terrain, dans la réalité, on a encore un proto-capitalisme de rente qui n'est pas porté par une bourgeoisie ayant conscience d'elle-même pour reprendre Marx, qui dans une épopée entraînerait toute l'économie marocaine dans une modernisation active, mais on a une oligarchie qui pourrait être qualifiée de bourgeoisie défaillante qui est porteuse d'aucune radicalité et d'aucune capacité d'enclencher un mouvement ouvert, mais dans une logique de reproduction d'eux-mêmes, de rente, de protectionnisme totalement délétère, contrairement à un autre protectionnisme qui pourrait être intelligent et qui naturellement se drape et porte des parures libérales et un discours libéral. Mais dans le fond, on a une économie archaïque dans sa structure la plus profonde, fondamentalement inégalitaire, mais qui porte un discours libéral. par contre, il y a des points... Ça s'arrange. Par contre, souvent, en tant que vitrine vis-à-vis de l'international, on est tout le temps en modernisation, en libéralisation, en démocratie. On est toujours en transition depuis l'indépendance et ça ne va jamais se terminer parce qu'on ne veut pas transiter vers quelque chose qui n'est pas adéquat à notre nature la plus profonde. On n'est pas une culture libérale. Je veux dire, il y a quand même à un certain moment un substrat anthropologique qu'on ne peut pas évacuer. Si le point de départ au niveau de l'imaginaire n'est pas un point de départ qui permet l'émergence d'un sujet individuel, alors ce n'est pas la peine de penser le libéralisme. Je veux dire, on n'a pas de sujet individuel. On a un sujet collectif et un sujet individuel, plutôt une individualité qui n'est définie qu'à travers une appartement. C'est toujours par la filiation en rattachant un groupe que l'on définit l'individu. Donc l'individu est tout le temps transcendé par des appartements spuriels qui le traversent, mais à aucun moment on ne peut le penser, et peut-être tant mieux. Je ne suis pas en train de dire que l'autre modèle est meilleur, qu'on ne peut pas le penser en tant qu'individualité propre, en tant que sujet doué d'une volonté qui lui est propre, comme dans le cas de la philosophie libérale et de la modernité libérale entamée à partir de Descartes. Mais le problème, c'est qu'on n'a ni le libéralisme ni une alternative crédible. On est dans un entre-deux où effectivement, on doit de temps en temps céder quelques pans de l'économie à une logique libérale, notamment à travers le capital étranger, mais pour mieux protéger par ailleurs une autre rente. Comme les systèmes bancaires. Oui, on a le taux d'intérêt. Oui, on a le système usurier. Mais est-ce qu'on a une concurrence bancaire réelle ? Quand on a quatre banques qui représentent les deux tiers des crédits et les deux tiers des dépôts. Quand on a les banques, les plus grandes banques qui s'alignent sur le taux d'intérêt des plus petites banques, parce qu'il est le plus élevé, naturellement, parce qu'ils ont des coûts plus élevés. Alors que dans un schéma de concurrence, ces petites banques auraient dû être absorbées. Sinon, on va faire faillite. Et puis par la suite, qui détient les banques ? Qui détient ? Donc on a des schémas d'imbrication où on a également un État formel qui est un État moderne, la Constitution, etc., le gouvernement législatif. Et puis on a un État profond qu'on appelle encore le marzane jusqu'à aujourd'hui, qui est une forme de structure organique portée par tout un chacun, mais qui n'est pas un noyau. Mais on est tous marzane. Par tout un chacun, je ne sais pas. Si, par tout un chacun, on contribue et on contribue à la persévérance dans l'être pour apprendre Spinoza du marzane. Par nos habitudes, par quand on va à Moukata, quand on gré un feu rouge, par les phrases qu'on dit, par un imaginaire qu'on véhicule, par l'éducation qu'on incule qu'à nos enfants, on contribue à la reproduction d'un imaginaire collectif qu'on appelle marzane et qui est le vrai structurant des rapports entre les citoyens marocains et pas le discours de l'État formel auquel personne ne croit réellement, même ceux qui les portent. Vous croyez que nos politiques croient au libéralisme, au droit de l'homme, à la valeur ? Enfin, ils sont obligés de porter. Peut-être qu'ils croient qu'ils le croient. J'ai entré dans une tautologie. Mais le contenu qu'ils mettent que le Marocain lambda met dans le mot droit de l'homme est fondamentalement différent du contenu que met un occidental dans le mot des droits de l'homme. Ce n'est pas que l'un est meilleur que l'autre. C'est qu'on est sous occupation conceptuelle, la modernité libérale qui est plaquée sur le Maroc comme ça. On est obligé de composer avec. Et donc, on est obligé de faire semblant qu'on y adhère. Mais au fond, on ne fait que la saboter en permanence. Mais c'est une prise en otage de tout un peuple qui est privé de la capacité de produire sa propre alternative idéologique, de penser à un nouveau modèle conceptuel, philosophique, politique, culturel, etc. Et donc, on est obligé de composer avec une réalité qui nous dépasse et qui nous est imposée. Donc, je dis, nous sommes sous occupation. Excusez-moi, quand vous dites, Rachida Chachi, que ça nous est imposé, je pense notamment à ce qui a été abordé tout à l'heure par Mujid Balisoul lorsqu'il a parlé du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Baird, etc. Ce n'est pas eux qui nous imposent, c'est nous, par notre mauvaise gestion financière, économique, de nos finances et de nos richesses que nous avons invité à venir prendre place dans notre façon de gouverner notre pays, a priori. Toute réalité est une co-construction, ce n'est jamais unilatéral. Dans le cas du Maroc, on a d'un côté, comme j'ai dit tout à l'heure, une oligarchie que l'on peut qualifier d'une bourgeoisie défaillante qui n'a pas intérêt à ce que les choses changent et qui naturellement verra dans toute complicité, ce qu'on appelle la bourgeoisie comprador, dans toute complicité avec une force étrangère, le maintien de ses intérêts ici. Et puis de l'autre côté, on a effectivement un paradigme hégémonique à l'échelle mondiale qui cherche la moindre défaillance et la moindre fragilité pour venir distiller davantage son logiciel et l'imposer davantage. Donc effectivement, sans complicité, il n'y a pas d'occupation. Je veux dire, même le protectorat, toutes les occupations, il faut toujours qu'il y ait des traîtres, qu'il y ait des complices, qu'il y ait ce qu'on appelle une cinquième colonne. Donc effectivement, il y a une cinquième colonne qui est constituée d'idiot-utiles, qui croit faire le bien mais qui se trompe intégralement et puis il y en a un autre qui collabore et qui en profite pleinement économiquement en termes de pouvoir d'achat, de revenus, de passeport international, de pouvoir voyager et qui est une élite relativement cosmopolite. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les pays non libéraux culturellement où il y a une bourgeoisie défaillante et qui se sont développées quand même, ça a été le rôle de l'État de jouer le rôle de la bourgeoisie défaillante. Ça a été à l'État dans un schéma souvent totalitaire comme dans le cas de la Corée du Sud, comme dans le cas du Japon avec l'Hermé J, comme dans le cas de la Russie avec Pierre Legrand, d'entamer une modernisation active en vue d'éviter d'être colonisés par la suite. Or nous, on est dans une modernisation passive qui est une fausse modernisation. Pour reprendre Gramsci, ce qu'il appelle le transformisme. C'est-à-dire, il faut que tout change pour que rien ne change. Il faut tout changer au niveau du discours et du paraître et de la forme pour qu'en réalité rien ne change de l'intérieur. Donc on est dans une philosophie du compromis permanent et d'ailleurs on le voit dans notre code pénal, c'est toujours des compromis. D'un côté, le pôle conservateur qui cherche à tirer de son côté de la loi, de l'autre côté, le pôle libéral, bourgeois des lois en permanence qui ne plaisent à personne en réalité, ni aux conservateurs, ni aux libéraux et aux bourgeois de l'autre côté. Donc on est pris en otage, on est quelque part dans un forme de mouvement immobile. On est hors de l'histoire, on est hors de la dialectique de manière poussée comme dans le monde occidental. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialectique. Seulement, il est au ralenti, il n'est pas encore visible. d'en sortir ou pas ? Bah oui, moi je suis... Parce que ce que je suis en train d'observer, excusez-moi Rachid Hachim, c'est que le monde c'est le cas aujourd'hui. Non, non, mais il y a des exceptions. Je ne pense pas qu'il l'a choisi. Ou alors, néolibéral, je ne sais pas comment vous appelez Trump pour vous, c'est quoi ? C'est un néolibéral. C'est un néolibéral. Très bien, donc libéral ou néolibéral, de toutes les manières, c'est quelque chose qui s'est inventé en Occident ou qui s'est inventé outre-at-frontique, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, ce n'est pas propre à notre culture et à notre substrat culturelle. On est bien d'accord. Mais il y a d'autres modèles. Alors, c'est quoi le modèle ? Il y a le capitalisme de l'État chinois, il y a eu une... Oui, mais pour le Maroc, c'est quoi le modèle ? Non, mais je demande déjà que d'autres pays ont pu produire leur propre modèle dans un cadre hégémonique. Il y a 400 millions ? Je vais vous dire, durant l'histoire du XXe siècle, l'idéologie qui a le plus fait peur au capitalisme libéral, ce n'est pas le bolchevisme, c'est le fascisme. C'est le plan économique. D'accord. Je parle du fascisme italien, notamment, et de la composante économique dans le national-socialisme allemand. Si on évacue tout le délire racialiste, et qu'on regarde les penseurs de l'économie fasciste ou nazis, notamment Gottfried Feder, notamment, il y a le Marchart qui a été ministre de l'économie allemande sous le Reich et qui a été président de la Banque centrale, les bons ou bien les effets méfaux d'une création d'une monnaie parallèle qui permet de contourner les schémas d'inflation. Gottfried Feder, comment briser les chaînes de l'usure, où effectivement, il propose ce qu'on appelle une monnaie Feder. Donc, tout cela n'est pas enseigné. Tout cela est totalement évacué par la pensée économique. Effectivement, je rejoins Talal dans l'idée où il ne faut pas s'enfermer dans une dichotomie parce que ces dichotomies empêchent toute autre dichotomie possible. On nous piège entre capitalisme libéral et néolibéralisme de l'autre côté et entre collectivisme de l'autre. Le communisme de l'autre. Oui, je pense que dans le cas marocain, si on part d'une redécouverte de soi des valeurs anthropologiques les plus profondes qui structurent notre imaginaire et qu'on s'arme conceptuellement dans une logique de grimpe chienne, de reconquête du terrain du concept et du terrain culturel, on est capable, on a un génie qui n'est ni meilleur ni inférieur aux autres peuples capable de produire une idéologie marocaine voire maghrébine avec nos voisins capable de penser l'économie à partir d'une dimension plurielle, spirituelle, religieuse, culturelle, anthropologique, pas uniquement religieuse, pas uniquement anthropologique mais un peu de tout qui permet une pensée contextuelle capable d'être une alternative. Au Maroc, pas pour le monde, on n'est pas dans un messianisme mais au Maroc mettons une alternative à un libéralisme clé en main qui nous est vendu par la Banque mondiale et par le Fémini. Mais quand vous commercez avec des pays qui sont libéraux et avec un logiciel libéral et qui sont plus puissants, non mais la Chine c'est 1,4 milliard de personnes, ils peuvent monter leur propre réseau social et faire beaucoup de choses. Oui, mais ils sont passés quand même par un régime politique qui est très particulier. Le commerce n'est pas ce qu'on souhaite pour notre pays. Non mais excusez-moi mais est-ce que c'est ce qu'on souhaite pour notre pays ? On peut commercer avec n'importe quel régime. Le régime n'est pas déterminant. Tant que l'échange est permis qu'il est possible et tant que le taux de profit est possible dans votre économie par rapport aux autres marchés, les États-Unis n'ont aucun problème à traiter avec l'Arabie saoudite. Ce n'est pas l'État le plus libéral du monde, je rappelle. Ils n'ont pas eu de problème pour traiter avec l'Allemagne nazie. Je rappelle qu'Henri Ford avait soutenu Hitler également, qu'une partie de l'higarchie financière américaine a financé le mouvement nazi, a financé même la révolution bolchevique. Il y a des traces de passages de Trotsky à New York dans des hôtels où effectivement il a rencontré des magnats de la finance de l'époque. Quel intérêt aurait le capitalisme libéral à financer une révolution en bolchevique prétendument anticapitaliste ? Il faut comprendre que c'est beaucoup plus complexe qu'une opposition de régime politique ou de vision du monde. Très bien. Amjid Benerisou, le voulait réagir, professeur universitaire. Ce que je voulais dire, c'est que le capitalisme a donné naissance au libéralisme pour donner une légitimité à un nouveau mode de production. Et ce mode de production est né d'une évolution historique. Au Maroc, on n'a pas connu la même évolution historique. Le capitalisme est venu avec le protectorat. C'est avec le protectorat que nous avons découvert le capitalisme. Et donc, après l'indépendance, il n'y avait pas de bourgeoisie comme vous l'avez dit. Il n'y avait pas une réelle bourgeoisie capable de porter ce capitalisme. Et par conséquent, c'est le secteur public, c'est l'État qui a pris en charge l'économie. Et fatalement, il y a le FMI, la Banque mondiale, etc., qui ont imposé un discours libéral. Mais donc, le discours, il est libéral. La société n'a pas, c'est-à-dire, n'a pas produit les prémices du discours, n'a pas produit le préalable du discours. Et c'est très important. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Rachida. il faut mener une réflexion. On n'a pas de réflexion sur un sujet, c'est-à-dire, sur la société marocaine dans toutes ses dimensions, la dimension économique, la dimension religieuse. Voilà. C'est-à-dire, il faut des débats de ce genre pour définir ce que nous voulons comme modèle. Et le modèle n'est pas un modèle parce que même quand on parle de modèle développement, on est dans la technique de la chose. Alors que là, c'est-à-dire, l'aspect, il est multidimensionnel, il ne se réduit pas à l'économie. Très bien. Mohamed Alal-Haloui, ça sera le mot de la fin avant de clôturer le débat. Donc, vous saviez, vous savez, le Friedman disait si vous donniez à l'État la gestion du Sahara, vous serez très rapidement en pénurie de sable. Donc, à partir du moment où on a un État qui intervient, on n'est plus dans un schéma libéral. Ça, c'est un premier point parce que sinon, on n'a pas le laisser-faire et le laisser-passer qui est la base, le dogme et l'axiome qu'on ne peut pas disloquer dans cette pensée. Du coup, on a d'autres modèles. Vous savez, tout à l'heure, vous parliez du FMI de la dette. Quand Raphaël Correa a appris la présidence de l'Équateur, il a commissionné 19 économistes pour analyser la nature de la dette qui plombait à peu près 70 à 80% du budget de l'État. Il s'est rendu compte que cette dette a été contractée au nom de l'État, au nom des citoyens avec des lois qui ont été passées par des pressions d'une certaine élite du pays et que cette dette a été dépensée dans des projets qui ont profité à des sociétés de cette élite du pays. Dette qui a été appelée dette odieuse. Ça, c'est un nouveau modèle. C'est un nouveau concept. Il a décidé de suspendre les paiements. Il n'a pas dit qu'il ne va pas payer. Il a dit qu'on va décaler un petit peu parce qu'on ne peut plus continuer à 70-80% du budget au service de la dette. Donc, les modèles, on en a. Mais au Maroc, on a une bourgeoisie qui est intellectuellement et culturellement libérale. Mais quand il s'agit de leurs pratiques et de leurs intérêts économiques, ils sont capitalistes, oligarques. Et quand il s'agit de faire des campagnes électorales, ils sont socialistes. Et quand il s'agit de commerce international, ils sont protectionnistes. Donc, dès que les intérêts particuliers sont menacés, on n'est plus dans le libéralisme. On l'est quand on parle de libertés individuelles, de modernité, de femmes, etc. C'est pour ça que Simone de Beauvoir, qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait tant que le mythe de la famille et de la maternité subsistent, la femme demeurera persécutée. Fondement du féminisme qui est un outil du libéralisme. C'est-à-dire, ça fait partie de Tessana, c'est-à-dire la palette d'outils des libertés individuelles qui vont permettre à tous les désirs de s'étendre et de créer un maximum de marchés. Mais en tant que système, le libéralisme, c'est un échec patent. Sinon, on n'aurait pas eu 50 crises, on n'aurait pas eu des situations à répétition où l'État doit intervenir pour corriger la crise, on n'aurait pas une augmentation des taux de suicide, on n'aurait pas... On n'aurait pas eu des indices de génie qui sont très mauvais. Si on va parler de l'aspect social, parce que d'un point de vue économique, certes, on a une cumulation de richesses, mais est-ce que l'homme c'est un homo economicus ? Pas du tout. L'homme, c'est un être qui a vocation à être au-delà de la production. On n'est pas créé pour produire, on est créé pour beaucoup plus que ça. On n'aurait pas eu les famines, les 500 000 enfants morts par an, on n'aurait pas eu les dépressions qui augmentent de plus en plus, on n'aurait pas la dislocation du lien social, les famines, et donc on n'aurait pas cette vision un petit peu darwinienne de la société, cette vision violente, comme le disait, je pense, c'est Bernard Maris qui disait on a construit une morale autour de l'économie qui est dure, très dure, la vie est très violente, très très violente avec le capitalisme, on prépare une souffrance perpétuelle, on est dans la culpabilité, tu dois la dette, tu dois, ce sont les économistes qui ont créé cette société. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'avais lu une synthèse d'études sur les étudiants d'économie, et on a trouvé que les étudiants d'économie qui étudient quoi ? Ils n'étudient pas l'économie en réalité, ils étudient le néolibéralisme, l'équilibre général des marchés et l'histoire de la pensée économique dans nos universités, c'est Adam Smith, puis Ricardo, puis Jean-Baptiste, puis un petit peu de Keynes, puis on revient Milton Friedman, Hayek, etc. Et on a trouvé que les étudiants d'économie, globalement, ce sont ceux qui donnent le moins de charité, ce sont les plus antisociaux, ce sont les plus malhonnêtes, ce sont ceux qui tolèrent beaucoup moins les inégalités, qui prennent plus facilement des pots de vin, qui ont plus tendance à adopter le comportement du passager clandestin et qui trouvent tout à fait normal que quand il fait chaud, il est normal d'augmenter le prix de l'eau, il n'y a pas de problème. Donc, il ne faut pas oublier le substrat philosophique, matérialiste, derrière l'économie qu'on enseigne et qu'on apprend aujourd'hui, c'est une philosophie purement matérialiste et qui est amorale et qui veut éloigner toute dimension spirituelle de l'âme. Najib Miku, expert en économie pour le mot de la part. Moi, je pense qu'on doit être suffisamment intelligent et opportuniste pour considérer le libéralisme comme une boîte à outils, pour n'en prendre que ce qui nous arrange le mieux par rapport à la configuration sociale et culturelle et spirituelle qui est la nôtre. Et dans cette boîte à outils, tout ce qu'on peut en prendre, on ne peut pas l'appliquer d'une façon linéaire. Je ne peux pas appliquer à un grand opérateur économique ce que je peux appliquer à une coopérative de Taza ou de Awedla ou de Lahia. Ça ne marche pas. ça veut dire que boîte à outils, libéralisme, l'initiative privée, qui peut être contre l'initiative individuelle ? On n'a pas le droit d'étouffer l'initiative individuelle. On doit lui donner les moyens. L'égalité des chances n'est pas suffisante. L'État doit être là pour apaiser les différences, pour corriger les différences à travers un certain nombre d'arsenals et de dispositifs. Mais en tout cas, moi, je verrai. Un libéralisme où l'État joue un rôle de facilitateur, un État qui légifère, un État qui facilite les choses. Mais de l'autre côté, il faut qu'il y ait un libéralisme où il y ait un État suffisamment présent parce que 90% des opérateurs marocains sont d'une toute petite dimension. On ne peut pas leur faire appliquer ce qu'on applique à Renault ou ce qu'on applique à quoi ? Ou ce qu'on applique aux grands opérateurs économiques étrangers ou marocains. Ça veut dire que ce n'est pas une logique à deux vitesses mais un État à deux rôles en fonction de l'interlocuteur. Très bien. Jean Zagagnaris, pour le mot d'affaires, professeur de philosophie au lycée Descartes de Rabat. Alors, il faut être court en plus. Moi, j'aurais voulu réagir par rapport au Maroc. J'ai pensé en vous écoutant aux très beaux textes de Paul Pascon sur la société composite. Vous avez cité Laroui tout à l'heure qui disait que le libéralisme était incompatible avec la logique marocaine. J'aurais pas le temps de parler de ça mais pour Paul Pascon on a quand même bien montré justement qu'il y a un moment le Maroc est à la fois féodal, est à la fois capitaliste, est à la fois patriarcal. C'est-à-dire penser aussi à la place des femmes dans tout ça, ce processus. Et cette dimension composite aide à comprendre. La deuxième chose que je voulais dire, j'ai beaucoup pensé pour le mot de la fin au film de Charlie Chaplin, Les temps modernes et qu'à un moment, si on veut penser aujourd'hui le néo-capitalisme, peut-être aller voir dans ces discours que produisent les productions artistiques. Par exemple, Charlie Chaplin dans les temps modernes au niveau de son temps montre aussi une vision je pense très intéressante de la crise. Ken Lodge aujourd'hui par exemple à un moment attire l'attention sur les dégâts, les dégâts humains que produit une société où c'est chacun pour soi, une société où il y a des grandes inégalités et qui souvent sont dues à des verdicts sociaux. Je pense au très beau livre de Didier Rivon, Les Verdicts Sociaux. Qu'est-ce qu'on voulait faire quand vous êtes nés dans un quartier où 90% de personnes ont soit un emploi précaire soit son chômage ? Et là, je pense à un courant que je trouve intéressant. J'avais participé à des tables rondes sur ça, ce qu'on appelle aujourd'hui les left libertariens. C'est-à-dire, c'est des gens qui pensent qu'effectivement du point de vue des libertés, oui, je vois Rachid Achachi, qui sourient, attends le mot de la fin, Rachid. Il y a, par exemple, Michael Otsuka, je pense à Philippe Van Pargis, qu'est-ce qu'une société juste ? Je ne dis pas que ces gens ont raison. Moi, je n'étais pas entièrement, je n'étais pas du tout d'accord, par exemple, avec Philippe Van Pargis et des solutions de reformulation de John Rawls, etc. Je reste très, très critique sur John Rawls. Je suis beaucoup plus proche de Deleuze et de Foucault. Mais à un moment, se demander qu'est-ce qu'une société juste aujourd'hui au Maroc me semble quand même important. C'est-à-dire, on veut lutter contre la radicalisation, on veut lutter qui ont tout un tas de choses. On fait des beaux slogans, on va lutter contre les inégalités. Bon, comment penser intellectuellement et philosophiquement qu'est-ce que ce serait juste ? Et je terminerai par le très beau... Bon, ça, c'est une dédicace pour Rachid. Je terminerai par le très beau livre de Michel Foucault, « Surveiller et punir » quand il montre, effectivement, à travers l'exploitation des prisonniers, etc., avec un regard très Nietzschean, donc là, il n'est pas Hegelien, effectivement, avec un regard très, très Nietzschean, comment le capitalisme peut marcher main dans la main avec le fascisme et produire le pire des mondes possibles et telle que la menace fasciste aujourd'hui, suite à l'échec du libéralisme, elle est à prendre très au sérieux et qui a justement peut-être d'autres alternatives humanistes à prendre en compte. L'existentialisme est un humanisme, disait Sartre. Je me tais. Merci beaucoup, Jean Zaghani, il y a 15h37. Merci donc à nos invités pour leur participation dans Avec Moussant Parure. Merci à Admijid Ben Rissou, le professeur de l'enseignement supérieur à l'université Hassan II de Casablanca. Merci à Mohamed Talal, docteur en sciences économiques. Merci également à Najib Miko, expert en économie, Jean Zaghani, professeur de philosophie. Et merci à Rachid Achachi, chroniqueur Lux Radio. Merci donc à nos invités.